Bonsoir, on va peut-être prendre le micro comme ça, on donnera du volume aussi pour la salle et pour les personnes qui nous écoutent sur YouTube. C'est la première conférence que nous organisons, donc nous sommes le syndicat de la CGT Dauphine, donc un syndicat de l'enseignement supérieur. Et donc, vous savez que probablement pour certains, en tout cas ceux qui connaissent bien Dauphine, qu'il y a énormément de débats qui sont organisés ici à l'université. Et donc, comme ça s'inscrit plutôt dans certaines orientations politiques qui ne sont pas du tout les nôtres, nous avons pensé qu'il était utile en tout cas de proposer d'autres contenus. Et nous avons donc l'intention d'organiser dorénavant, donc chaque année universitaire, des sites de conférences sur des sujets, bien entendu, d'ordre social, économique, politique, mais tout autre sujet également, donc tout ce qu'on appelle les questions de société aussi, seront également traités à travers nos conférences. Donc, cette conférence, nous l'avions imaginée il y a déjà quelques temps, avant que même ce phénomène Zemmour, dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, ne prenne cette forme. Et donc, pourquoi avoir choisi un tel sujet ? C'est parce que tout simplement, on a bien vu qu'il y avait une montée en puissance de l'extrême droite ces derniers mois, ces dernières années, montée en puissance qui se fait en même temps qu'on assiste aussi à une exacerbation quelque part d'un pouvoir fort, autoritaire, donc depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron. C'est en fait, on a tendance à oublier, mais on vit sous un régime d'exception quand même depuis maintenant 2015. Il y a eu l'état d'urgence suite aux attentats de l'année 2015. Maintenant, nous avons l'état d'urgence sanitaire, ce qui fait que les libertés publiques ont été malmenées ces dernières années. Il y a tout un contexte politique autoritaire qui pose question. Et à travers ça aussi, donc, on voit bien aujourd'hui, donc, parce que aussi, le discours d'extrême droite a été légitimé par le pouvoir actuel. On a vu à travers les interventions d'Emmanuel Macron qu'on entretient, par exemple, à valeur actuelle. Mais bon, il y a des exemples multiples. Ce n'est pas uniquement, d'ailleurs, des interventions, c'est aussi une politique, notamment concernant l'immigration, un discours qui est tenu par rapport à la question des migrants. Il y aurait des exemples multiples. Voilà, donc, la CGT s'empare de ce sujet parce que la CGT est un syndicat par définition antifasciste qui prend position contre le racisme, la xénophobie. Voilà, donc, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et donc, c'est tout à fait légitime qu'on aborde ce sujet. Alors, ce soir, pour traiter de la menace fasciste ou d'extrême droite, avec nous, Ludivine Bantini, spécialiste historienne, spécialiste des mouvements sociaux, des révolutions, qui a écrit avec Hugo Paglietta un ouvrage chez Texpel face à la menace fasciste, qui est peut-être la suite, tu pourras peut-être nous le dire, de l'ouvrage d'Hugo Paglietta, qui avait abordé justement la possibilité d'un fascisme à travers tout, disons, l'ordre néolibéral, autoritaire qui se met en place dans beaucoup de pays. Donc, tu nous expliqueras peut-être justement quels sont les éléments de fascisation aujourd'hui dans notre société en France. Et puis, on aura un autre versant parce qu'en fait, on parle beaucoup de l'extrême droitisation du discours politique, comme si l'extrême droite se limitait à un discours, à des idées. Or, l'extrême droite s'illustre aussi à travers de nombreuses actions violentes, des groupuscules, et notamment donc Pirlotu, qui est un journaliste indépendant, qui suit, qui fait un travail de veille sur tous ces groupes, que ce soit en France d'ailleurs ou ailleurs dans le monde, puisqu'on s'aperçoit que l'extrême droite française n'est pas isolée. Il y a une forme d'international, quelque part, des parties d'extrême droite ou des groupuscules d'extrême droite. On le voit bien, il y a une espèce de nouvel mec pour ces parties-là, qui est à Budapest. Ils vont tous voir Luther Orban, mais aussi, il y a un passage maintenant presque obligé aussi à Varsovie. Voilà, donc, Pirlotu nous parlera justement plus de cette dimension-là qu'on ne peut pas élu. Voilà, donc, je donne la parole à Ludivine. D'accord. Dans un premier temps. D'accord, mais merci beaucoup. Merci de votre présence et à celles et ceux qui nous suivent à distance. Donc, je suis très contente de pouvoir intervenir aux côtés de Pierre et à l'invitation de la CGT à Dauphine, parce que c'est vrai que la situation est très alarmante et donc le travail menait vraiment pied à pied avec beaucoup de courage et de fermeté sur cette extrême droite et en effet pas seulement des discours, mais des pratiques. Nous, on l'assimile avec Hugo Panetta à une forme de fascisation. Je vais y revenir. Donc, ce que je voulais peut-être d'abord souligner, c'est qu'en effet, aussi bien comme historienne que comme observatrice de la situation politique est engagée aussi, je n'aurais jamais imaginé coécrire un ouvrage intitulé « Face à la menace fasciste » il y a quelques années. Je n'aurais jamais de toute façon imaginé avoir à employer de nouveau ce terme de fascisme qui, à mes yeux, appartenait quand même globalement à un passé qui n'est jamais refermé. Bien évidemment, on avait gardé en tête ce que disait notamment George Orwell lorsqu'il expliquait que le fascisme, s'il revenait, n'aurait pas forcément des chemises brunes, mais qu'il pouvait apparaître sous des dehors plus respectables, avec des habits, somme toute, petits bourgeois. Mais quand même, c'est vrai que ça m'apparaissait appartenir à l'histoire. Et puis aujourd'hui, en fait, c'est vrai que le livre nous en a passé commande. C'est textuel il y a un an. On l'a écrit au printemps. Il est paru en septembre. Et alors même que je pouvais avoir encore quelques hésitations. Il y a un an, on a tourné un peu autour du titre. Et puis, on a choisi, face à la menace fasciste, sortir de l'autoritarisme. Et hélas, dramatiquement, j'ai l'impression que chaque jour qui passe nous apporte la confirmation du fait qu'il y a une validité à évoquer à nouveau fascisme, fascisation, processus de fascisation. Donc, ce que je voudrais d'abord souligner dans ce prolongement, c'est tout simplement une définition du fascisme. Peut-être que ça peut être utile et surtout qu'on en discutera parce qu'évidemment, il y a des bibliothèques entières d'ouvrages consacrés au fascisme. Et puis surtout, des débats et des pratiques antifascistes extrêmement fortes, puissantes, résistantes. Et donc, peut-être que voilà, commencer par une définition du fascisme ou en tout cas, certaines de ses caractéristiques pourraient nous être utiles pour ce débat. Donc, le fascisme, c'est une idéologie, une culture politique qui peut devenir un régime qui a pour principe de mettre au-dessus de tout, au-dessus des individus, au-dessus des libertés, des libertés individuelles et collectives qui sont bafouées par le fascisme, qui sont piétinées, la nation ou la race et ou la race, parce que souvent, c'est très associé, comme un principe supposément supérieur. Donc, souvent, en effet, on peut considérer qu'il y a un système raciste dans le fascisme. C'est pour ça que je parlerais volontiers de racialisme, d'ailleurs, qui n'est pas seulement une forme de racisme structurel, ordinaire, mais qui est une véritable hiérarchie de la racisation. Et dès lors, à ce fascisme, il faut un chef, bien sûr, un leader charismatique, un homme fort, puissant, qui est supposé aussi d'ailleurs valider une certaine image d'une virilité puissante, dominante et souvent écrasante. Le fascisme a aussi souvent pour but d'éradiquer toute conflictualité sociale et, bon, voilà, invité par la CGT, comment ne pas insister sur le fait que, historiquement, le fascisme a eu pour mission, aussi bien en Italie dans les années 1919-1922 que dans l'Allemagne de la fin de la République de Weimar, d'écraser toute forme de lutte de classe, toute forme de mouvements auto-organisés, toute forme de mouvements ouvriers, et donc a pris pour cible systématiquement des militantes et militants syndicalistes, engagés dans la gauche, dans toute sa diversité. Et ça s'est produit, justement, avec la volonté d'éliminer systématiquement ces oppositions. C'est une autre caractéristique du fascisme, c'est la volonté d'éliminer, par tous les moyens, les opposants. Donc il y a cette dimension aussi, évidemment, d'éradication au nom d'une supposée homogénéité nationale et raciale, et dès lors, évidemment, que la démocratie, l'idée même de démocratie, est absolument exclue du fascisme, et c'est explicitement assumé. Évidemment, c'est pas « voilà, nous sommes des démocrates qui s'ignorent ». Non, le fascisme historique n'a aucun attachement à l'idée même de démocratie, qui lui paraît une forme non adéquate à son projet idéologique, politique et social. Donc dès lors, oui, les libertés sont foulées au pied. Alors, je crois qu'on peut affirmer, même si on pourrait aussi en discuter, qu'on ne vit pas sous un régime fasciste. Tout simplement, si c'était le cas, on n'aurait pas la possibilité d'en discuter, on n'aurait pas la possibilité d'échanger, de se battre, de résister, puisqu'il y a cette volonté systématique de répression des oppositions. Mais ce qu'on explique dans l'ouvrage, c'est qu'on observe des traits de fascisation, et comme tu l'as souligné, d'ores et déjà un autoritarisme, un autoritarisme du régime, et c'est pour ça qu'on a donné pour titre à cet ouvrage « Sortir de l'autoritarisme ». Le but, ce n'est pas seulement de décrire une situation qui peut nous apparaître tout à la fois très alarmante, à certains égards désespérante et en tout cas assez écrasante, mais de proposer modestement et surtout en liant avec les mobilisations, avec les luttes, avec toutes les formes de résistance, quelques pistes pour en sortir, parce qu'évidemment, il n'y a pas de fatalité à cette fascisation. La fascisation elle-même, c'est un processus qui n'est pas linéaire, qui est chaotique et qui peut toujours trouver suffisamment de résistance pour être stoppée. Mais là, je pense qu'il faut qu'on discute aussi de manière assez radicale de formes d'opposition au fascisme, parce que ce n'est pas avec des mesures purement juridiques ou autres qu'on va pouvoir s'y opposer. Donc voilà, on peut rapidement donner quelques traits de cette fascisation, caractérisée d'une part par la répression, une répression extrêmement intense de toutes les formes justement d'opposition. Bon, je n'ai pas besoin de vous dresser un tableau très précis de l'acuité des violences policières qui touchent de manière structurelle les quartiers populaires et les populations qui subissent déjà une discrimination souvent systémique, une discrimination raciste systémique. Et ce qu'on observe justement, c'est un entremêlement de plus en plus important, d'un racisme du côté des forces de l'ordre, qui elle-même protège un certain ordre, qui protège un ordre social, un ordre économique, un ordre politique et idéologique. Donc racisme de plus en plus assumé d'une partie des forces de l'ordre, donc des appareils de répression de l'État, et d'autre part justement une accentuation de cette répression, de ce qu'on pourrait nommer une violence d'État. On l'a vu aussi ô combien lors des différentes mobilisations, lors des différents mouvements sociaux et même soulèvements populaires, comme on le sait avec les Gilets jaunes, et avec une validation de cette violence au niveau du pouvoir et au plus haut niveau du pouvoir, puisqu'on le sait aussi, beaucoup des responsables des forces de l'ordre qui avaient commis des exactions graves et qui avaient conduit soit à la mort, pour ce qui concerne Zineb Redouane, soit à des mutilations à vie, des personnes qui ont perdu un œil, un membre, eh bien ces responsables des forces de l'ordre ont souvent été promus, félicités, médaillés, etc. Donc ça signifie évidemment qu'il ne s'agit pas de dérive ou de dérapage de la part de ces forces de l'ordre, mais que c'est vraiment une cohérence politique. On sait également que face à la gravité de ces blessures et de ces mutilations, le pouvoir, dans toutes ces déclinaisons, n'a eu aucun mot de regret, à forcerie de compassion. Donc on est face à une violence de plus en plus exacerbée qui rappelle d'autres heures sombres, bien évidemment, avec une accentuation dans le fait que tu as déjà souligné dans ton introduction, à savoir un état d'urgence qui est devenu permanent et dès lors un état d'exception où la question de l'état de droit est de plus en plus mise en cause, en fait, et tranquillement mise en cause. Et d'ailleurs, des juristes, y compris qui ne sont pas, qui ne se retrouveraient pas forcément dans cette salle, l'affirment, le soulignent, y compris des juristes qui ont pu être très proches de l'actuel chef de l'État, qui ont pu être tout à fait macroniste assumé. Je prends par exemple à François Sureau, qui n'a pas hésité à parler de démocrature, qui n'hésite pas à parler, justement, d'un état d'exception qu'il juge liberticide, qu'il juge particulièrement inquiétant, le tout dans son propre système de raisonnement politique et juridique. Je me souviens d'ailleurs que François Sureau avait dit à propos de Castaner, de Christophe Castaner, que finalement, l'idéal de Castaner, si on observe les pratiques policières, ce serait Palerme, sous le régime de Mussolini. Voilà, ce n'est pas nous, Hugo Bellietta et moi, qui le disons, mais c'est François Sureau qui a contribué à rédiger pourtant le programme de La République en marche. Donc, quand on voit justement ce racisme décomplexé assorti, justement, de mesures particulièrement répressives, quand on voit que le gouvernement est de plus en plus tenu de faire allégeance à sa police parce que peut-être qu'à un certain moment, il ne tient plus que par la répression. On l'analyse sans citer trop Gramsci, mais quand même, c'est une référence qui nous est importante, avec donc ce que disait Gramsci à propos d'une crise d'hégémonie. On assiste, nous semble-t-il, à une crise d'hégémonie lorsque le pouvoir ne peut plus gouverner principalement par le consentement et que dès lors, il gouverne d'abord et avant tout par l'intimidation, par l'état d'urgence devenu état d'exception généralisé et par la répression. Donc, Gramsci, à cet égard, parlait de symptômes morbides. Alors, symptômes morbides qu'on peut observer aujourd'hui quand, par exemple, on sait que 74% d'après certaines enquêtes sérieuses, notamment du Centre d'études de la vie politique française, 74% des policiers d'actifs affirment voter pour l'extrême droite. Quand on observe que certains n'hésitent pas à encercler en arme la maison de la radio pour intimider des journalistes, quand on observe qu'ils manifestent devant l'Assemblée nationale pour intimider aussi bien les parlementaires que la justice et qu'ils sont accompagnés dans leur démarche par le ministre de l'Intérieur lui-même et qu'ils sont aussi malheureusement soutenus par des représentants de partis politiques dont on pouvait s'attendre à ce qu'ils soient au contraire beaucoup plus fermes dans la condamnation de ces intimidations. Les symptômes morbides, on peut les voir aussi quand des militaires, des officiers d'actifs ou retraités signent des tribunes factieuses en parlant de guerre de civilisation, en parlant de hordes de banlieue. On assiste justement à une banalisation généralisée de ces discours qu'on n'aurait pas imaginé encore il y a quelque temps ou qui n'appartenait qu'à Jean-Marie Le Pen. Donc désormais cette banalisation de thématiques très clairement fascistes, c'est une banalisation à plusieurs entrées en fait. Bien sûr qu'on pourra parler de Zemmour qui est au fond l'apogée en fait de cette fascisation qui se banalise et qui rend, et c'est très grave et c'est très dangereux et très alarmant, qui rend Marine Le Pen quasiment modérée aux yeux de cette construction médiatique et politique. Ce qui est évidemment faux et ce qui est évidemment une abjection politique de considérer que dès lors, le rassemblement national de Marine Le Pen représenterait une forme de tempérance et de modération. Mais en fait, cette image qui nous est désormais forgée à propos du rassemblement national et de sa principale dirigeante, elle a été aussi très largement alimentée par le gouvernement lui-même. Ça ne vient pas que de Zemmour et de ses partisans, ça vient également de membres et non des moindres du gouvernement dont Gérald Darmanin quand il s'adresse à Marine Le Pen en lui disant qu'elle est trop molle. Quand on considère en effet tout à fait légitime d'aller donner une interview exclusive en tant que chef de l'État à Emmanuel Macron à valeur actuelle, pourtant condamnée à plusieurs reprises, notamment pour incitation à la haine ou pour racisme explicite dans le cas de ces scandaleuses récits et images sur Daniel Obono. Donc là, on a au plus haut sommet d'État une banalisation, une banalisation justement de ces traits qu'on peut considérer comme des traits de fascisation. Alors, je ne veux pas être trop longue et puis surtout on va échanger, on va écouter Pierre, etc. Ce que je voudrais d'abord souligner pour ouvrir aussi la discussion avec Pierre, c'est qu'à nos yeux, en fait, la racine de tout ça, c'est un certain état du capitalisme. En fait, une fois qu'on a dit tout ça, un constat que somme toute, on peut partager, ce sont des observations assez empiriques, quels que soient les mots qu'on décide de porter pour les caractériser, c'est-à-dire qu'on considère que ce sont des traits de fascisation. Mais bon, la question, c'est comment tout ça s'explique-t-il ? C'est quoi ce surgissement de cette fascisation ? Pour nous, le macronisme, c'est un autoritarisme du capital. Un autoritarisme du capital, c'est un certain stade du capitalisme qu'on a pris l'habitude d'appeler néolibéral, même si d'autres considèrent que ce mot, il n'est pas forcément tout à fait adéquat. C'est en fait le capitalisme poussé dans ses extrémités, en quelque sorte. C'est l'expansion généralisée des principes intrinsèques au capitalisme, de l'exploitation, de la plus-value, de la loi de la valeur, qui consiste dès lors à transformer toutes les parts de nos existences en marchandises. Et c'est une phase qui est nécessairement violente, extrêmement violente et dangereuse quand on considère l'écocide en cours, le biocide, la destruction du vivant. Et pour nous, ça a un lien très direct avec la fascisation, parce que plus des populations seront rendues vulnérables par ce biocide, plus elles devront recourir au départ, à l'exil, aux migrations qu'on appelle désormais les migrations climatiques. Et plus cela va encore exacerber la possibilité du fascisme, pour reprendre le terme du précédent livre d'Hugo Paleta à ce sujet. Mais ce capitalisme, généralisé, étendu, encore une fois, à toutes les sphères de notre intimité et à toutes les sphères du vivant, c'est une phase qui est particulièrement violente aussi dans les formes de répression à l'égard, notamment, justement, des organisations syndicales, des batailles syndicales. On a vu vraiment les répression se multiplier contre toutes les personnes qui tentaient justement de résister au rouleau compresseur, à ce bulldozer. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment l'autoritarisme du capital qu'on a face à soi et qui porte nécessairement de la violence et qui porte nécessairement, justement, des traits de fascisation. Et juste pour terminer, mais alors là, il va falloir vraiment discuter. Évidemment, là, la question qui est posée, c'est que faire ? Donc, ce n'est pas tout à fait une petite question. Je pense qu'il va vraiment falloir qu'on y passe un peu de temps et notamment dans le débat lui-même. Pour nous, la clé, c'est la démocratie. Mais enfin, il ne suffit pas de brandir ce mot comme un fétiche pour qu'il prenne véritablement sens et consistance. Parce que justement, par exemple, le Rassemblement national, le RN, qu'on appelle dans le livre FNRN, parce qu'on n'est pas tout à fait dupe de son changement d'appellation. Le FNRN, donc, appartient au Parlement européen à un groupe qui s'appelle Identité et Démocratie. Voilà, tout le monde se réclame de la démocratie. Évidemment, ils ne vont pas dire qu'ils sont fascistes. On sait très bien que le fascisme, il peut revenir tout en ne s'appelant pas comme ça. Parce que le terme lui-même, si certains se disent très clairement néo-nazis ou néo-fascistes, il y a des filières néo-nazies dans l'armée française. Ça a été mis au jour notamment par des journalistes de Mediapart. Mais voilà, on peut toujours considérer que c'est la démocratie, que c'est la République, quand c'est en réalité un processus de fascisation. Donc, pour nous, cette démocratie, elle doit être nécessairement radicale. Et alors, voilà, ça se discute, mais à nos yeux, le capitalisme ne permet pas une démocratie vraie. Parce qu'une démocratie vraie, ça supposerait qu'on puisse délibérer et décider de toutes les sphères de nos existences, et notamment de nos conditions de travail, et notamment de nos conditions de production. Quels sont nos besoins ? Que veut-on consommer ? Dans quel monde voulons-nous vivre ? Le capitalisme, il ne nous le permet pas. Il ne nous le permet pas. Il nous met toujours un pistolet sur la tempe, parce que si on n'accepte pas telle ou telle condition de travail, eh bien, c'est la porte, c'est la précarité, c'est le chômage. Et le capitalisme, à partir du moment où il est fondé sur une propriété écrasante des moyens de production, et qui donc, il est fondé aussi sur la dépossession et sur l'exploitation, il ne permet pas une véritable démocratie. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre la situation actuelle et une sortie radicale du capitalisme pour imaginer des sociétés qui seraient radicalement alternatives, des sociétés d'émancipation, du commun, du partage et d'une égalité, d'une justice sociale. Il y a bien sûr, il faut en discuter, des solutions qui nous permettent de résister à ce rouleau compresseur, mais je pense qu'on ne peut pas trop se cacher derrière son petit doigt, parce qu'on ne peut pas véritablement imaginer une amélioration, surtout dans des conditions, justement, de destruction généralisée du vivant. On ne peut pas imaginer améliorer par certaines réformes un système qui est mortifère et qui, à certains égards, est meurtrier. Mais on pourra y revenir plus précisément. Je vais passer la parole à Pierre, mais effectivement, c'est important de souligner aussi, dans un contexte d'extrême droitisation, disons les choses comme ça, mais il est important de souligner l'autonomisation, effectivement, de la police. Police, effectivement, que l'on n'arrive pas à contrôler. Dans la plupart des pays, on parle du contrôle démocratique des forces de l'ordre, du contrôle démocratique de la police. Ça se fait notamment, bien entendu, dans un contrôle via les commissions parlementaires qui interroge les chefs de la police, les chefs de l'armée, etc. Donc, c'est déjà une forme que l'on pourrait discuter aussi. Mais on voit bien que, dès que l'on critique, dès que l'on souligne les pratiques racistes au sein des forces de l'ordre, il y a tout de suite une résistance des syndicats. Et en fait, on s'aperçoit bien, on l'a vu à travers Castaner, donc c'était en juin 2020, lorsqu'il y avait eu les grandes manifestations, plus un événement aussi, donc c'était lié à la mort de Floyd aux États-Unis, mais c'était lié aussi à une agression d'une personne, donc par une patrouille de la BAC dans Paris. Dès que, donc, on a cette accusation qui est portée, ou tout simplement ce constat qui est fait, il y a un déni total, et on ne peut rien faire, en fait. En fait, du coup, on se pose la question, en fait, de qui contrôle la police ? Est-ce que c'est le ministre qui est contrôlé par la police, ou est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur qui contrôle la police ? Déjà, c'est un problème, et c'est très inquiétant dans un contexte où l'extrême droite est renforcée et pourrait un jour éventuellement prendre le pouvoir. Parce que là, on s'aperçoit effectivement qu'on a déjà, sur un plan idéologique, une forte présence de l'extrême droite au sein des forces armées et des forces de l'ordre. Donc, on va... Est-ce que je peux juste ajouter une phrase ou deux ? Juste pardon. Bon, juste une phrase ou deux par rapport à ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'il y a d'un côté un déni, et de l'autre, il y a aussi une reconnaissance d'une partie de l'institution à propos de ce racisme. Je ne veux pas dire que tous les politiciens seraient racistes, mais il y a des tendances très claires. Alors, je donne juste un exemple. Peut-être que vous aviez écouté cette chose horrible qui était un enregistrement, je crois que c'était via WhatsApp, d'un échange, de discussion dans un commissariat de Rouen entre des policiers. Et je suis désolée, mais je vais dire les mots. Je vais dire les mots. Ce sont des mots atroces, ce sont des mots terribles, mais je pense qu'il faut pouvoir les prononcer pour indiquer justement que ce racisme, il est structurel. Donc, ça partait d'une discussion entre deux agents de police dans une voiture, et l'un s'arrête devant un passage protégé et l'autre lui dit « Mais pourquoi tu t'arrêtes ? Tu pouvais foncer. » Il y avait une dame qui était en train de traverser avec une poussette. « Non, mais c'est une négresse. » Et après, il commence à nous parler des bougnoules, des négresses, des youpins, et d'une guerre, et d'une guerre raciale. Il commence à nous expliquer qu'ils mènent une guerre raciale, qu'ils mènent une guerre de civilisation et qu'ils s'arment, et qu'ils ont des armes, et qu'ils les stockent, et qu'il faut gagner cette guerre-là. Et peu de temps après la révélation de cette discussion, notamment, c'était sur Arte Radio, je me souviens qu'un commandant de police, sous le saut de l'anonymat, était intervenu dans une matinale, il me semble, de France Culture, et avait dit « Mais ce n'est pas une dérive, ce n'est pas une exception, ce ne sont pas des brebis galeuses dans un troupeau qui irait bien. Il y a un racisme, disait-il, structurel parmi les forces de l'ordre. » C'est un point qui est très intéressant, parce que moi, je suis journaliste, je suis moins là pour livrer une analyse que pour livrer des faits, puisque mon métier, c'est de documenter, de monitorer, de comprendre ce qui se passe un peu à l'extrême droite en France. C'est pour ça, d'ailleurs, que plutôt que de parler de menaces fascistes, de mon côté, je parlerais de menaces des fachos, si vous me permettez l'expression, termes plus vagues, plus englobants, en tout cas, vis-à-vis de la population dont on parle. Il y a eu des expériences fascistes en France, on peut parler du PTF, mais l'histoire de l'extrême droite française n'est pas celle du fascisme. L'extrême droite fasciste, pardon. Comme tu l'as très bien défini, pardon, le fascisme, c'est un parti milice, les fameux chemises noires, les chemises brunes, etc., qui a la volonté de régénérer le corps social à l'intérieur et de s'étendre à l'extérieur par la guerre. L'histoire de l'extrême droite française, ce n'est pas celle-ci, sa quintessence, c'est celle du compromis nationaliste. Le compromis nationaliste, c'est quelque chose, juste pour poser un peu les termes de ce que je souhaite exprimer, le compromis nationaliste, c'est quelque chose qui apparaît dès 1934 par le premier Front national, qui, comme son nom l'indique à l'époque, visait à réunir sous une même chapelle un peu tous les courants de l'extrême droite française, de la droite dite nationale, qui se disait elle-même nationale, à l'époque, des banalapartistes, des royalistes, des croix-feux, des lignes, etc. Dans le programme de ce premier FN, il y a déjà une ligne qui appelait à réserver le travail aux travailleurs français. Ça nous mène en droite ligne avec le deuxième Front national, celui de Jean-Marie Lépen, qui était élu. sur la même ligne, qui consistait, encore une fois, à rassembler toutes les droites extrêmes qui avaient été un petit peu partitionnées à la suite, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et qui étaient complètement dans cette ligne du compromis nationaliste. Aujourd'hui, vous connaissez tout ça très bien, aujourd'hui, on a deux extrêmes droites, entre guillemets, en tout cas deux extrêmes droites majoritaires importantes, depuis l'apparition d'Éric Zemmour, justement, c'est Marine Le Pen, toujours, effectivement, Rassemblement national, Front national, qui n'est pas sur cette ligne d'un compromis nationaliste, qui est bien d'extrême droite. Je pense qu'il n'y a pas de hiérarchisation à faire, comme tu l'as très bien dit, entre le Rassemblement national et Reconquête, du coup, les nouveaux partis, d'Éric Zemmour, on est dans de la radicalité, on est dans de l'extrémisme de droite, on est dans la définition scientifique et historique de l'extrême droite, mais Marine Le Pen, elle, a purgé son parti de tous les éléments qui n'étaient pas sur sa ligne. Énormément de chapelles, de ces chapelles qui avaient été réunies par Jean-Marie Le Pen en ont été expiltrées, en ont été mis sur le côté, et elle a, dans le même temps, élargi sa base électorale par des artifices électoraux, des artifices programmatiques, des artifices de son discours, auprès des classes populaires, ce qui lui a permis de gagner du coup des voix, mais c'est aussi sa sortie du compromis nationaliste, qui correspond encore une fois à la quintessence de l'histoire de l'extrême droite et de sa construction en France. C'est ça, c'est notamment ça qui a permis l'émergence au sein de ce camp d'Éric Zemmour, qui aujourd'hui, lui, pour le coup, est en plein dans cette ligne du compromis nationaliste. Et pour ça, typiquement, le meeting d'Éric Zemmour, son premier grand meeting de campagne de dimanche à Vipin, il est tout à fait révélateur. Pourquoi ? Parce que vous aviez sur place, bien sûr, au premier rang, via Jean-Frédéric Poisson, le mouvement conservateur, donc le sens commun, etc. Mais vous aviez aussi dans la salle le Parti de la France de Thomas Joly. Le Parti de la France, c'est le Parti de Cassandre Christot, cette jeune femme qui, dans une manifestation anti-pass sanitaire, a fait scandale pour sa pancarte qui ? Vous savez, c'est ce slogan antisémique, profondément antisémique qui voit la main des Juifs derrière la pandémie. C'est ça, le Parti de la France. Il y avait aussi, au meeting d'Éric Zemmour, Jean-Yves Blauguel, qu'on ne présente plus, Polémia, la Nouvelle-Droite, etc., tout cet héritage, des cadres de génération identitaire. Le groupe d'Ishou pour son racisme, la violence de ses membres et ses liens avec des groupes plus extrêmement radicaux, ou encore, et ça, tout le monde en a parlé, les Néonés de Paris. Vous aviez réuni à cet endroit l'ensemble des tendances de l'extrême-droite française. Et ça, c'est quelque chose dont Éric Zemmour ne s'est pas distancié. Il le revendique presque, voire il le revendique et c'est explicitement d'ailleurs. C'est un exemple typique de compromis nationaliste et je parlais tout à l'heure plutôt que de fascistes, de fachos, un mot un peu trivial, mais qui est beaucoup plus, à mon sens en tout cas, parlant. Il y a des fascistes dans ces groupuscules, dans ces groupes, dans ces militants. Il y a des gens qui sont d'une essence néo-fasciste profonde, mais il ne faudrait pas s'imiter qu'à ces gens-là. Par exemple, Éric Zemmour, c'est un ultra-consommant. Il est une confession juive, même s'il défend pétain, etc. Il ne faut pas refaire ce débat-là. Des antisémites peuvent le soutenir. Il est ultra-conservateur. Son programme, c'est le retour à un ordre ancien. Des fascistes, qui sont d'essence révolutionnaire, donc qui, eux, veulent modifier faire avancer dans leur sens, mais faire avancer quand même la société, le corps social, le pays, s'y retrouvent. Ce qu'ils retrouvent essentiellement chez Éric Zemmour, c'est cette dénonciation d'un autre qui est explicitement nommé. ce sont les immigrés musulmans, voire même en général, et la volonté de les remigrer, donc de les expulser contre leur volonté. Ce n'est pas explicitement dit. C'est de remigrer les gens hors de ce pays, en sachant qu'Éric Zemmour a une définition de la notionnalité qui certes inclut une brique d'assimilation, mais cette brique est tellement restrictive, tellement presque imaginaire. Quand son dernier livre, La France n'a pas dit son dernier mot, il en donne une définition assez précise. Moi, ça me paraît très compliqué pour quelqu'un, même vivant en France depuis plusieurs générations, né en France, etc., on ne peut pas demander aux gens de renoncer à leur héritage, de renoncer à des traditions, de renoncer à tout un tas de choses et rendre ça synonyme d'impossibilité à s'assimiler dans ce pays qu'est la France, qui historiquement a toujours accueilli des gens venus d'horizons différents et qui a réussi à ce qu'ils fassent communiquer ensemble, ce qu'ils fassent, pardon, et qui vivent ensemble. Voilà. Il y a une autre caractéristique à tous ces groupes. Là aussi, je pense que c'est très important parce que la menace fasciste, elle est électorale. Ça, je pense que Divine l'a très bien dit, mais elle est aussi sécuritaire. C'est-à-dire qu'il y a une composante d'utilisation de la violence à des fins de militantisme qui est inhérente à toutes les formes du militantisme d'extrême droite. Typiquement, d'extrême droite radicale, pardon. Vous prenez donc toutes ces chapelles que Éric Zemmour a réussi à rejoindre, à réunir, pardon, derrière sa candidature, que la candidature, pardon, d'Éric Zemmour réunit derrière lui. Derrière elle, on peut parler de génération identitaire, on peut parler de l'action française, on peut parler de nationaux identitaires, pardon, de catholiques identitaires, on peut parler des Éric qui a lui-même donné le bastion social, qui a lui-même été dissous, qui est aujourd'hui représenté localement par une multitude de petites associations. tous inclus dans leurs formations, dans leurs indispensables, de tous militants, la violence. Dans tous les camps d'été, il y a des formations à la bagarre, des formations au combat, il y a parfois même des formations au tir, alors ça peut être du baltrap, mais c'est quand même l'utilisation d'une arme dans le cadre d'une université d'été ou d'un rendez-vous de formation militant. C'est quelque chose qui est cette violence, elle se distingue de deux manières. Il y a la violence de rue et la violence terroriste. La violence de rue, en tout cas, les études le montrent, avaient quand même eu tendance à se calmer. C'est-à-dire que les années 2000-2010, en France, n'étaient pas comparables en termes d'intensité de la violence aux années 70-80, par exemple. Un peu comme la Manif pour tous a été un grand rendez-vous qui a fait se rencontrer énormément de chapelles différentes, qui a fait se rencontrer énormément de militants différents, qui les a fait se structurer, qui les a structurés dans le temps long. Les Gilets jaunes ont été un grand rendez-vous de la nouvelle génération militante, la plus jeune. non pas parce que les Gilets jaunes sont un mouvement d'extrême droite, ce n'est pas du tout mon propos, mais parce qu'ils ont tenté d'en prendre la main, ils ont tenté d'infirmer, de s'insérer dans ce mouvement, y voyant un potentiel révolutionnaire qui excitait leurs envies de renverser le pouvoir. et surtout, les Gilets jaunes, il n'y a pas eu une composante indiscutable de ce mouvement, au moins dans ses prémices, et notamment dû, effectivement, à une certaine gestion en termes d'ordre public, disons ça comme ça. C'est un mouvement qui a entraîné aussi beaucoup des nœuds de confrontation physique des manifestants avec les forces de l'ordre. Ça a été un moment pour cette jeunesse militante de formation, de confrontation, d'habituation à la violence. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire qu'hier, si on veut schématiser, la situation sociale ou le but était violent. Les identitaires étaient des intellos, des activistes. On voit bien que Génération Identitaire, en tout cas dans son manière de l'unité, va plutôt déployer une banderole ou procéder à des actions d'agite propre que d'aller casser la gueule de quelqu'un. Ce qui ne veut pas dire que ces militants ne sont pas violents, la dissolution le prouve. Pour autant, désormais, on a même certains militants, je peux citer par exemple la cocarde, qui se retrouvent eux aussi mêlés à des actions violentes, qui ont eux aussi, quand ils vont tracter, c'est l'exemple de Nanterre, viennent, conscients du fait qu'il va y avoir confrontation et viennent équiper en nombre suffisant, etc., pour la confrontation. Mais ça va aussi Paris, on en a parlé, je ne sais pas si je mérite de s'étaler grandement, qui eux en font une finalité politique, pour les avoir rencontrés, pour avoir rencontré en tout cas certains des membres, qui n'ont aucune production intellectuelle, il y a eu deux tracts à ma connaissance en tout cas, et qui sont quand même assez récents. Depuis 2017, le Parquet national antiterroriste a ouvert dix dossiers d'association de malfaiteurs terroristes, etc., en lien avec le terrorisme d'ultra droite. sur ces dix dossiers, quatre ont été ouverts depuis le début de l'année. Ce chiffre, en soi, est parlant, et quatre, potentiellement, c'est sans tenir compte de ce que certains, en tout cas, peuvent appeler, au sein des forces de sécurité, les dossiers proto-terroristes. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément attendu d'avoir suffisamment d'éléments ou attendu que les gens en arrivent à l'association de malfaiteurs terroristes pour constater qu'il y avait un problème et que la justice, la police, décident d'intervenir. Ça, c'est une première chose. C'est l'exemple de recolonisation France. Vous en avez probablement entendu parler. C'est très récent. C'était ce groupe d'une centaine de personnes, 110 précisément, estimées, et qui ont, dont 15 membres les plus chauds, pour reprendre les termes policiers, ont été interpellés. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient mis sur place, ils sont suspectés d'avoir mis sur pied un groupe dont la caractéristique est de s'être réunis, d'avoir constitué le groupe et de s'être armés, d'avoir un accès aux armés. Ici aussi, ceci étant dit, déjà, je voudrais quand même démystifier, on n'échappe pas à un attentat terroriste de masse chaque semaine en France. On n'en est pas là aujourd'hui. Ce n'est pas du tout levé propos, mais il se passe quelque chose quand même. Mais ici aussi, je voudrais juste m'attarder sur le fait qu'on n'a pas affaire à du fascisme non plus. Dans les années 70-80, il y avait un groupe qui s'appelait Ordre Nouveau, qui a donné d'ailleurs le Front National de Jean-Marie Le Pen, en tout cas, dans une scission, qui avait des caches d'armes en forêt et qui s'entraînaient aux tirs en forêt, qui avaient pour plan de renverser l'État, de prendre le pouvoir par les armes. Aujourd'hui, on n'est plus dans une thématique sécuritaire terroriste face à ce type de problématiques. On est face en termes de fascisme, en termes d'idée, je parle. Aujourd'hui, le sujet concerne principalement ce qu'on appelle l'accélérationnisme et également le suprémacisme blanc. L'accélérationnisme, et je finirai assez rapidement sur ça, l'accélérationnisme, c'est un concept qui vient des États-Unis, qui ne vient pas forcément d'ailleurs de l'extrême droite, mais en tout cas, qui a été récupéré par l'extrême droite et dont l'objectif, c'est de déclencher un cycle de violences représailles contre représailles à même de précipiter le pays de ce que eux considéraient être l'État actuel, c'est-à-dire un chaos racial vers la guerre raciale. C'est ça, l'objectif. Et ça résonne exactement à ce que tu disais, Ludivine, avec ces discours que peuvent tenir ces gens. Parce qu'on pourrait penser, et c'est vrai que l'accélérationnisme pour le coup est encore assez marqué aussi à être perçu comme un outil, plus que comme une doctrine en soi. Et en même temps, ça résonne aussi, c'est toutes ces thématiques, la guerre raciale, l'opposition entre les races, etc. Ça résonne avec la plupart de l'idéologie des chapelles de l'extrême-droite radicale pour rappeler l'extrême-droite radicale sur l'enseignement. Et c'est un chiffre qui est très stable depuis un certain nombre d'années. Maintenant, c'est 3 000 personnes, dont 1 000 qui sont surveillées et dont 1 000 qui sont susceptibles, qui sont considérées comme étant susceptibles de passer à l'acte violent. Ce discours, il résonne aussi avec le suprémacisme blanc, notamment, qui est l'autre problématique, et c'est tout à fait ce que tu disais également, c'est-à-dire une hiérarchisation des races. Je me permettrais de préciser qu'à mon sens, le suprémacisme blanc peut se cacher derrière des idéologies autres qui ne parleront pas frontalement de hiérarchie des races, qui pourraient, par exemple, évoquer la défense de la civilisation, voire la supériorité de la civilisation. Et quand on creuse, finalement, on s'aperçoit que les attributs de la civilisation qui est défendue par ces gens correspondent globalement aux attributs de ce que d'autres appellent la race. Tout ça, ça résonne avec une chose, ça résonne aussi avec le discours d'Éric Zemmour. Il ne s'agit pas de dire qu'Éric Zemmour est terroriste ou pousse les gens aux terroristes, mais il y a des choses qui rentrent en résonance. et notamment, Éric Zemmour nous explique régulièrement, il a écrit, il le dit et le répète que le peuple français est en danger de mort à cause d'une subversive. C'est un problème de connaissance ? Oui, on avait un petit souci avec le Wi-Fi de l'université. Du coup, j'ai connecté le flux, donc la diffusion sur mon téléphone. J'espère que c'est mieux maintenant. Si les personnes qui nous écoutent à distance peuvent nous confirmer, ça serait bien. Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments effectivement à prendre en considération. Et je crois que ce que l'on voit aussi aujourd'hui, c'est un phénomène que les pays d'Europe centrale et orientale aussi ont connu au moment de la chute du communisme ou en tout cas un peu après. Si la contestation dans les pays d'Europe centrale et orientale était portée par des mouvements civiques, donc petit à petit se sont installés au pouvoir des partis nationalistes, conservateurs qui ont permis en fait la réémergence des courants politiques qui avaient dominé avant la Seconde Guerre mondiale. Et en France, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'on a les partis politiques qui étaient dominants depuis 1945. Donc si on prend le courant gaulliste et qu'on regarde ce que deviennent aujourd'hui les républicains, c'est-à-dire aujourd'hui plus grand-chose, on vient même à un sondage qui voudrait nous montrer autre chose. Mais globalement, on a à faire un parti quand même très affaiblit. On a le parti communiste qui est tombé aussi pareil, très bas. On a le parti socialiste, essentiellement, SFIO, qui représente plus grand-chose. Si ce n'est, ils ont effectivement des implantations locales, ils ont des élus locaux dans les communes, les régions, etc. mais on a un affaiblissement énorme des partis qui ont tenu la vie politique depuis 1945. Ce qui permet aujourd'hui d'entendre et de voir réémerger tous ceux qui idéologiquement représentent les courants qui ont émergé durant l'entre-deux guerres mondiales ou pendant la période du régime de Vichy. Parce que ce qu'on voit à travers Zemmou, quelque part, c'est l'idéologie pétémiste aussi, comment dire, réhabilitée quelque part, en tout cas, présentée dans les médias comme jamais. Alors qu'avant, il y a des gros pousscules qui se revendiquaient de ces courants-là et ils étaient marginaux. Voilà, c'était quelque chose, c'était un phénomène qui passait presque inaperçu. Aujourd'hui, maintenant, on s'aperçoit que ce qu'on n'entendait pas auparavant, ce qui était inimaginable, maintenant, devient possible. Donc ça, c'est nouveau. Et par ailleurs, s'installe aussi l'idée, justement, on a parlé de remigration, s'installe l'idée d'une forme de nettoyage ethnique. C'est-à-dire, certains essayent de rendre possible, imaginable, une telle chose. Le nettoyage ethnique, on l'a vu en Europe il n'y a pas si longtemps, c'était en ex-Yougoslavie, avec cette même obsession des musulmans par ailleurs. Donc on retrouve justement ces liens qui existent entre l'extrême droite française, tout courant confondu, et les partis politiques nationalistes-extrémistes, notamment de Serbie, mais d'ailleurs également en Ukraine. Il y a des jonctions, des liens, et on voit bien que pour beaucoup, le modèle, justement, en termes, justement, d'expulsion des musulmans, c'est ce qui est recherché par certains, le modèle serbe apparaît comme quelque chose d'intéressant. Et il y avait énormément de références à la situation du Kosovo, à la guerre en Bosnie, etc. Donc la donne, elle a changé. En quelques semaines, là, on a passé un cap où on nous parle de guerre civile, sans que personne ne dise, mais non, la guerre civile, ce n'est pas parce qu'il y a eu quelques attentats qui ont effectivement fait beaucoup de victimes à Paris que nous sommes en guerre civile. quand bien même, effectivement, c'était des armes de guerre qui ont été employées, de là à dire que notre pays est en guerre civile, la guerre civile, c'était le Liban, c'était l'Ax-Yougoslavie. Là, il y a eu des guerres civiles, mais là, nous ne sommes pas là. Donc, en fait, si on installe cette idée-là, c'est qu'on installe l'idée d'une violence en fait possible. C'est-à-dire, en fait, les propos d'Éric Zemmour sont un appel constant en fait à la violence et ne peuvent susciter que violence et on le voit d'ailleurs. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est, nous, notre inquiétude... Dans les discours d'extrême droite et d'extrême droite radicale, il y a un point qui est très important et en fait, ces gens se perçoivent comme des résistants ou en tout cas, veulent se présenter comme des résistants. Ce qui est quand même assez incroyable pour quelqu'un qui réhabilite Pétain, qui peut avoir dans ces meetings des néo-nazis, de vouloir aujourd'hui se dire qu'il est résistant et de dire des adversaires que ce sont des collabos. Dimanche aussi, vous avez vu voir tous les journalistes sur place, beaucoup ont été malmenés et un des mots qui revenait énormément, c'était le fait que ce soit des collaborativités de la propagande d'extrême droite. Renaud Camus, notamment, donc il n'est pas l'inventeur, il aimerait bien, il aime beaucoup le faire croire, il aime beaucoup quand on le dit, en tout cas, Renaud Camus n'est pas l'inventeur du grand remplacement, c'est la théorie farfelue du grand remplacement, de cette théorie qui est basée sur des ressorts complotistes et non pas sur des faits. C'est quelque chose qui est héritier des penseurs nationalistes français de la fin du 19e siècle et qui ressurgit comme ça au fur et à mesure au fil de l'histoire et qui, à l'origine, ciblait principalement les Juifs, voire aujourd'hui cible toujours les Juifs. Pourquoi ? Alors, le grand remplacement, pardon, je fais juste ce détour, le grand remplacement accuse, ou en tout cas prétend le constat erroné, prétend dresser le constat erroné du fait que la population de souche française, qui est définie notamment par sa couleur de peau, sa religion, sa tradition, etc., soit remplacée par des gens venus de l'extérieur, principalement extra-européens, encore une fois pour des questions de couleur de peau, disons ça comme ça. Le grand remplacement, dans la bouche de certains, est un remplacement organisé. Donc, il y a l'outil du grand remplacement, les populations immigrées, il y a l'organisateur du grand remplacement et là, pour beaucoup, on arrive assez rapidement quand on creuse au nouvel ordre mondial à des expressions comme ça, derrière lesquelles on retrouve beaucoup dans l'imaginaire de ces gens, encore une fois, les juifs. Donc, il y a toujours quand même une dimension antisémite, en tout cas, dans certaines variantes du grand remplacement. Bref, tout ça pour vous dire que le grand remplacement, dans cette idée de renversement sémantique, a l'utilité pour améliorer la performance de sa propagande, de placer les autochtones, le peuple français, le peuple blanc, en danger, sur son propre territoire. Il parlait de guerre civile, Yves, et c'est exactement ça. Pour Éric Zemmour, il le dit encore une fois explicitement. Et c'est la même chose que pour Génération identitaire. Dans sa propagande, c'était exactement la même chose. Chaque agression commise sur le territoire français, si elle est commise par une personne d'origine étrangère ou perçue comme telle, c'est un épisode de plus du djihad global qui nous a été déclaré, qui est mené sur le territoire français. Donc, dans l'esprit de ces gens, dans le discours de ces gens, vous avez un ennemi venu de l'extérieur qui nous attaque pour ce que nous sommes sur notre territoire. Nous sommes donc légitimes à nous défendre. Nous sommes des résistants, voire même nous sommes occupés par ces gens, la submersion migratoire, etc., des millions et des millions qui sont choses complètement fausses. Mais après, les chiffres, on leur peut dire, surtout on les manipule, voire on invente des chiffres. Donc voilà, ça, c'est une donnée qui est très importante aussi pour expliquer une certaine performance de la propagande d'extrême droite. C'est le renversement sémantique. Ce ne sont pas eux les méchants, ce sont eux les gentils, ils ne font que se défendre. Je trouve que c'est très important tout ce que tu décris, Pierre, et la discussion qui se mène lancée par toi, Yves. Pour revenir sur ce que tu décrivais sur ces partis politiques qui se sont effondrés et donc faisant réémerger des forces qui datent plus tôt, en effet, de la période de l'entre-deux-guerres et de la seconde guerre mondiale elle-même, c'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est aussi manifesté là, ce sont des politiques qui ont été elles-mêmes destructrices. Enfin, je veux dire, si les partis que tu as cités de la gauche traditionnelle qui se sont effondrés, c'est en raison d'une profonde désillusion à l'égard de ces organisations qui, en étant au pouvoir, ont mené des politiques qui étaient très graves, qui étaient très régressives. Donc, justement, dans le livre Avec Hugo, ce qu'on essaie de faire, c'est de rappeler tout ça, le tournant des années 1980, quand, justement, ces politiques en faveur du capital systématiquement se sont mises en place sous l'égide de gouvernements de diverses étiquettes et notamment de gouvernements qui se disaient de gauche. Et ça, je pense qu'il faut quand même y revenir parce que, sinon, c'est l'écume. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais moi, je pense que c'est en effet très important. Tout ce que tu décris sur ces groupuscules est le phénomène Zemmour qui, lui, est quelque chose de puissant et une fabrique médiatique hallucinante quand même. Il y a une responsabilité médiatique catastrophique. Je pense que l'histoire s'en souviendra comme quelque chose de vraiment dramatique. Mais, en fait, la question, c'est aussi pourquoi tout ça ? Pourquoi des populations entières, désormais, se tournent vers ces options politiques ? Et la cause, elle n'est pas d'abord idéologique. Elle est sociale, elle est économique. On est face à une crise qui n'est pas seulement une crise d'hégémonie, comme je disais tout à l'heure, mais c'est une crise sociale, c'est une crise économique quand des gens se retrouvent dans des situations de détresse, de chômage, de précarité généralisée. Voilà. Bon, la question, c'est, est-ce qu'on se tourne vers les partis qui se sont réclamés de la gauche mais qui nous ont trahis ? Est-ce qu'on se tourne, tu disais, des artifices électoraux de la part de Marine Le Pen et du FNRN ? Oui, mais le délire actuel d'un point de vue politique, c'est que quand même, c'est Marine Le Pen qui dit, elle est seule, il y a les forces de gauche qui le disent aussi, je veux dire, c'est plus le parti socialiste qui le dit, la retraite à 60 ans. Je veux dire, Marine Le Pen, elle est en train d'utiliser une partie, un projet politique qui par ailleurs de son côté est un projet quand même très libéral et c'est le cas aussi du projet de Zemmour parce qu'il faut le rappeler, là, c'est le libéralisme qui est celui aussi d'Emmanuel Macron, qui est aussi celui dans une certaine mesure du Rassemblement national, sauf que Marine Le Pen, elle met en avant des mesures, par exemple, sur la question des retraites qui sont la réaction à des politiques de destruction, par exemple, des systèmes de protection sociale et du système, par exemple, de retraite. Donc, si on en est là, si on est face à des gens qui se tournent vers ces projets d'extrême droite, voire de fascisation très claire, c'est aussi parce qu'il y a une situation qui est un long processus qu'on peut nommer après d'autres, et notamment Naomi Klein, de stratégie du choc. Et donc, pour faire subir cette stratégie du choc, il faut aussi mener une politique du bouquet émissaire pour faire avaler cette pilule de on avance comme un rouleau compresseur avec un bulldozer, on détruit petit à petit tous les acquis. On a parlé de la Seconde Guerre mondiale, mais voilà, les acquis qui nous viennent quand même de l'immédiate après la Seconde Guerre mondiale, de la libération et des années suivantes. Il faut bien pouvoir détourner la tension par rapport à ces stratégies du choc. Donc, le bouquet émissaire et je veux dire, les musulmans, tout ça, cette politique systématique de pointer du doigt les musulmans, les migrants, mais heureusement qu'il y a le travail. Vous, vous menez justement ce travail très précis sur ces groupuscules et sur cette démorisation, cette extrême-droitisation. Moi, je veux aussi saluer le travail des journalistes et photoreporteurs et reporters de terrain qui mènent une manière de visibiliser ce qui est en train de se passer vis-à-vis des migrants. Je pense à Louis Vitter, par exemple, et il y en a bien d'autres à Calais. Enfin, c'est inimaginable ce qu'on fait subir de déshumanisation totale où nos seuils de tolérance sont en train d'exploser littéralement. Là, il y a eu, on le savait depuis longtemps que les tentes étaient lacérées au couteau. Maintenant, on fait mine, Darmanin, il fait mine de le découvrir. Oh là là, je suis très choquée, on ne va plus le faire. Mais en fait, il continue de balancer les tentes dans des bennes. Il prive les migrants d'eau potable. Enfin, on le sait tout ça. Et c'est une politique qui est elle-même fascisante en fait quand on laisse faire ça en réalité. Et ça, ce n'est pas que les groupuscules de l'extrême droite. On a parlé de suprémacisme blanc. Mais ce qui s'est passé là, ces dernières années avec une accélération, c'est quand même que ces thématiques, elles se sont mises à être partagées, y compris chez des gens qu'on n'aurait jamais imaginé il y a quelque temps, dire ce genre de choses. Quand Michel Onfray nous dit que maintenant, il y a un racisme anti-blanc généralisé, un apartheid inversé, c'est quoi ? Il est en train d'absorber, de capter toute une série de thématiques qui jusqu'à présent appartenaient à l'extrême droite. Et c'est ça qui me semble tout aussi dangereux que les groupuscules en question. Et cette politique vraiment qui a été menée de manière générale nécessite, me semble-t-il, sinon on en reste, oui, on peut lutter contre ces groupuscules et les luttes, tu disais, je préfère parler des fachos que de la fascisation. Et moi, je comprends très bien. Et c'est absolument fondamental et il faut saluer justement tous ces groupes qui, avec un courage particulièrement impressionnant, mènent ce combat pied à pied. Je pense par exemple à la jeune garde et donc et toutes les batailles de rue qui sont en train de se mener. D'ailleurs, des librairies antiracistes ou anarchistes, libertaires, sont attaquées par des fachos. Mais nous, ce qu'on essaie de défendre aussi dans le livre, c'est le fait de décloisonner l'antifascisme, de le décloisonner. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pourra pas lutter uniquement sur le terrain de l'opposition au groupe fachos, explicitement fachos, si on n'a pas aussi un projet émancipateur, en fait, si on n'a pas un projet désirable. Parce que si les gens se tournent vers toutes ces organisations et que ça représente aujourd'hui 30, 35, 40 % de l'électorat, ce qui est quand même un truc inimaginable et qui s'est lui-même banalisé, c'est aussi parce que il y a eu une déperdition de ces propositions émancipatrices. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il faut penser en termes de démocratie vraie, de démocratie profonde, en fait, et donc interroger toutes les conditions de possibilité de réalisation d'une véritable démocratie où les gens auraient vraiment le sentiment de reprendre possession de leur existence. Parce que sinon, évidemment, qu'il se tourne qu'une partie, étant donné, en plus, le déversoir médiatique, non seulement, on voit du Zemmour matin, midi et soir, mais pas seulement, mais on voit une société de médias, de faits divers, une société où de gros capitalistes quand même possèdent l'essentiel des médias et nous balancent à longueur de journée des informations qui sont elles-mêmes explicitement de nature raciste, comme s'il y avait vraiment cette menace. Alors que, je demande, on le rappelle dans le livre, on parle beaucoup de sécurité, et ce n'est pas nouveau, en fait, la logique sécuritaire, alors qu'en réalité, les statistiques, elles nous montrent qu'il y a une diminution objective de la supposée insécurité, le nombre d'homicides, le nombre de cambriolages, de vols avec effraction, etc., ça a diminué de manière vraiment importante en fin de temps. L'insécurité, c'est plutôt une insécurité sociale, en fait, mais ça, on ne nous en parle jamais. Et donc, voilà, je pense qu'il faut aussi qu'on raisonne en termes, si je comprends très bien ce que tu disais au départ, c'est, voilà, on est là aussi pour établir des faits empiriquement par des observations telles que vous pouvez le mener grâce à votre travail de terrain et votre travail journalistique, mais il me semble qu'on s'en... Voilà, la seule échappée possible, et je ne sais pas si c'est le que faire, évidemment, je ne vais pas prétendre répondre à la question que faire, mais en tout cas, je pense qu'il faut la saisir à bras-le-corps d'un point de vue très, très profondément politique qu'est le projet désirable, encore une fois, sinon, sinon, justement, ce rouleau compresseur va continuer à avancer, va continuer à détruire, détruire systématiquement, et du coup, la menace fasciste, la possibilité du fascisme, elle n'est pas réservée à l'histoire, elle n'est vraiment pas réservée à l'histoire, côté, en fait, c'est vraiment à côté de chez nous. Je propose que vous posiez maintenant des questions. Il y en avait une là, d'abord, et puis après, on passe à... ... ... ... ... ... ... ... ... Ce qu'on appelle les envoisons de l'hériture, quand on se cache, quand on est dans le gouvernement, il y a du temps, on va comprendre qu'il n'y a pas assez de fonds, mais il n'y a pas assez de fonds. Je ne sais pas, il faudrait peut-être se rapprocher du micro pour que ça soit moins... Enfin, sans forcément que vous... Non, mais c'est juste parce qu'en fait, si là, les personnes qui suivent n'entendent pas du tout les interventions, sans que tu te montres forcément, tu vois. Je ne sais pas, je ne me rends pas compte, moi. On va nous dire, il y a des collègues. Bon, alors, la question est la suivante. Donc, on va faire attention. En fait, ma question concerne, on a fait le diagnostic des croupiscules de l'extrême droite, du rôle des politiques destructrices des différents gouvernements de gauche et de droite en France. Voilà, vous avez fait un diagnostic, je pense, qui est partagé par au moins ceux qui sont présents dans cette place. Ma question porte sur les différents mouvements sociaux. Donc, il y a une faiblesse claire des partis politiques pour prendre une alternative émancipatrice. Mais depuis au moins les années 2000, on a eu... On a cité à plusieurs cycles de mouvements sociaux, de différents groupes sociaux. Donc, les Gilets jaunes, la mobilisation contre la réforme des retraites, la mobilisation des enseignants par rapport à la privatisation de l'enseignement supérieur, c'est un exemple aussi, mis debout. Voilà, donc, quel constat, vous, enfin, quel diagnostic, vous, vous faites de pourquoi ça ne prend pas, en fait ? C'est une première question. Et voilà, mon hypothèse, on ne peut pas expliquer ça uniquement par la politique répressive de l'État français. Donc, je pense qu'il y a d'autres, peut-être, éléments applicatifs. Deuxième question, on constate quand même qu'il y a une bienveillance de la part d'une partie de la gauche par rapport aux idées fascistes. Si je prends la question coloniale ou la question sur la chlamophobie, donc là, je pense qu'on va trouver un clivage, enfin, un courant minoritaire dans la gauche française qui défend, enfin, qui dit qu'il y a, je pense, par rapport à des idées qui sont fascistes, hein, et de le dire. Et troisième question, l'idée, vous en avez parlé un peu. Quel type de comparaison on peut faire par rapport à d'autres mouvements d'extrême droite en Europe ? Et en quoi le cas français est spécifique et en quoi il est, il est comme d'autres mouvements d'extrême droite ? Enfin, en tout cas, l'épisode actuel emprunte aussi, enfin, il y a des parallèles avec ce qu'il y a dans d'autres points de l'Europe de l'Est. Parce qu'en général, il y a aussi le préjugé, l'Europe de l'Est est de faire chaud, c'est connu. Mais nous, on n'est pas, enfin, en Europe occidentale, on est plus, enfin, on est plus cool et on est démocrate. Donc, ce qui n'est pas vrai, pour les raisons que vous avez évoquées, et qu'il y a des populations qui étudient le fascisme français depuis, enfin, le fascisme des politiques français depuis bien longtemps. Voilà, j'arrête tout de vous parler. Merci. 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 Je ne sais pas. Oui, sur la troisième question, du coup, c'est une comparaison de la mouvance d'extrême droite française avec d'autres pays. On va parler, on reste limité peut-être à l'Europe, parce que sinon, on est passé du temps. Et en quoi elle serait spécifique ? Typiquement, si on prend, par exemple, l'exemple allemand, l'extrême droite radicale française, elle est pour particularité d'être peu nombreuse. On a parlé tout à l'heure de 3000 personnes en France qui sont considérées, sont surveillées par le service de renseignement. En Allemagne, si je ne m'abuse, on est dans un écage de 30 à 35 000, peut-être même un peu plus. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus important dans un pays, pourtant, dont les débats des élections de la campagne, là, n'ont pas abordé du tout les mêmes sujets qu'en France. C'est-à-dire que ces élections n'ont pas tourné autour de la place ou non des étrangers, leur nombre, leur... Est-ce qu'il faut ou non les faire bénéficier de l'État-providence, etc. ? On n'a pas du tout été de sujet. C'est une très bonne chose parce qu'on a parlé, et Ludivine l'a évoqué tout à l'heure, votre question l'évoque, on a parlé des vrais sujets, des sujets qui concernent les gens au-delà de leur couleur de peau, etc., sans fracturer. Il y a un point, par contre, qui, je pense, est une nouveauté et qui est un point d'alerte qui dépasse un petit peu ce sujet, mais qui fait partie aussi de la menace. C'est une certaine convergence avec ce qu'on appelle le complotisme, le conspirationnisme, cette mouvance qui, aujourd'hui, explique que, notamment la pandémie, parce que ça lui a redonné vraiment un souffle nouveau, on a fait presque un mouvement de masque. Les manifestations, cet été, à Paris, au cœur du mois d'août, pouvant mettre plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la rue. Et d'ailleurs, vous le dites, vous le soulignez à raison, ça fait un moment que ce n'est pas arrivé à l'appel d'un syndicat ou d'un parti politique, surtout au mois d'août. Pourtant, là, ces gens étaient dans la rue pour nous expliquer que le pass était nazitaire ou que sais-je, comparaison plus que douteuse, honteuse. Ça, c'est quelque chose, on voit que ce mouvement est extrêmement violent au Danemark, en Belgique, en Italie, en Allemagne. Il a été violent aux États-Unis, le Capitole, c'est aussi, l'Équanone, etc., c'est aussi un mouvement, surtout même, un mouvement complotiste avant d'être un mouvement d'extrême droite, ce qui n'est l'un excluant pas l'autre. Et c'est vrai qu'il y a une convergence, c'est Nicolas Lebourg, chercheur spécialiste et historien, pardon, spécialiste de l'extrême droite, qui disait qu'il y a toujours un vieux fonds de sauce complotiste dans les discours et dans l'idéologie d'extrême droite française. Et du coup, ça se voit aujourd'hui, ça se retrouve en tout cas dans une certaine convergence, ne serait-ce que dans les discours, voire un petit peu plus. Les manifestations anti-pass sanitaire en France sont organisées par Florian Philippot, par le parti, en tout cas, de Florian Philippot, qui ne vient pas de la gauche. Les Patriotes, c'est un parti qui est d'extrême droite et lui-même, vivant du rassemblement national, qui est le bras droit de Marine Le Pen, donc ça vient de l'extrême droite. Alors, j'espère que ça vous répond. Après, je vais te laisser répondre. Merci. Alors, je voudrais prolonger ce que tu viens de dire, Pierre. D'abord, peut-être pour souligner, puisqu'on parle des manifestations anti-pass, que toutes les manifestations anti-pass n'étaient vraiment pas composées que de cette extrême droite. Bien sûr, comme tu le sais très bien, tu as parlé, bien sûr, de Philippot, mais il y a eu des rassemblements qui n'avaient vraiment rien à voir à Philippot avec l'extrême droite et qui ont, par exemple, à Paris ou dans d'autres villes, pris bien le soin d'organiser d'autres cortèges dans d'autres lieux pour affirmer qu'ils n'avaient rien à voir avec l'extrême droite. Ça n'enlève rien à ce que tu as indiqué, mais je voudrais quand même rappeler qu'à propos du pass, ce qui n'a rien à voir avec le vaccin, à propos du pass, en fait, il me semble qu'à peu près toute la gauche politique et syndicale s'est prononcée contre le pass, tout en disant qu'ils pouvaient dire, voilà, malgré tout, vaccination, lever des brevets, etc. Ça, c'est une petite chose que je voulais juste souligner, parce qu'en fait, pourquoi toutes ces manifestations, pourquoi toutes ces mobilisations ? Il y a évidemment toute la composante que tu décris, conspirationniste, etc., mais c'est aussi lié aux modalités politiques de gestion de la crise sanitaire. Quand on a un pouvoir très autoritaire qui, justement, décide de toute notre existence, voilà, comme on l'a vu avec les différentes modalités du confinement, la répression policière quand même très forte pendant cette phase-là, le manque absolu de transparence quand même. Quand on a un président de la République qui peut nous dire à 20 heures, soit en tenant compte de l'avis de son conseil de défense lui-même secret, soit en n'en tenant pas compte, c'est-à-dire de manière quand même assez arbitraire, voilà, ce qui va être décidé, c'est quand même pas très démocratique, justement. Et ça, je pense que là, en fait, on est dans une situation où il y a une perte de confiance à l'égard, non pas du tout de la démocratie, parce que je pense qu'il y a une grande aspiration à la démocratie. Et les Gilets jaunes, par exemple, ils parlaient beaucoup de trouver des alternatives démocratiques à un système qui leur paraît de moins en moins les représenter. Ça n'empêche pas l'hétérogénéité profonde de ce mouvement des Gilets jaunes, tu y as fait allusion. Mais voilà, quand certains parlent de démocratie directe, de démocratie des mandats, quand certains font des assemblées des assemblées sur la base de délégués mandatés, révocables, quand d'autres parlent du RIC, du référendum d'initiative citoyenne, ce sont autant de tentatives pour essayer de donner un peu plus de consistance à une démocratie qui leur semble abîmée. Et je pense que la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement et au plus haut sommet de l'Élysée a été quand même un terreau fertile pour voir apparaître justement ces différents mouvements. Sur la question de la bienveillance d'une partie de la gauche à l'égard de cette façon de prendre les musulmans comme des boucs émissaires, déjà, c'est vrai qu'il faut constater que… Alors, il y a par exemple un courant, le Parti républicain, qui… Est-ce qu'il fait encore partie de la gauche, même si proche du PS, etc.? Moi, je ne pense pas très sincèrement, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'ils en ont fait leur obsession. Voilà, l'obsession d'une supposée crise civilisationnelle, et donc, voilà, l'obsession du musulman, la question de la peur d'un islamisme qui deviendrait un ennemi généralisé. Il me semble que c'est né aussi de l'effondrement de cette gauche-là qui est devenue une gauche de droite ou une droite complexée, en fait, qui a perdu considérablement de terrain sur les enjeux sociaux et qui, donc, a créé, en fait, cet épouvantail-là. Ça ne veut pas dire que ça soit complètement déconnecté d'une certaine réalité, et notamment, évidemment, la réalité des attentats terroristes, mais cette façon de connecter le terrorisme à un bouc émissaire musulman et d'en faire, justement, une thématique complètement fétichisée, je pense que ça peut s'expliquer précisément par le fait que, d'un point de vue politique, d'un point de vue social, d'un point de vue économique, ils n'ont rien à proposer. Ils ont entretenu quand même très largement le désespoir dont on parlait. Et donc, pour moi, ça participe aussi d'une logique du bouc émissaire. Pendant qu'on vous parle du musulman, pendant qu'on vous parle des migrants, on ne vous parle pas du fait qu'il y a beaucoup plus d'intérêt commun et de solidarité possible entre des gens qui passent leur vie à la gagner avec des salaires bas, avec des droits de plus en plus amputés, etc. Comme on le voit avec les réformes du chômage, les réformes du code du travail, etc. Donc, je pense que ça participe d'une certaine logique, encore une fois, on a besoin de ça pour continuer d'exister politiquement. Et donc, moi, c'est vraiment cette politique du bouc émissaire. sur la question de la situation... Oui ? Ah oui ! Ah non, mais bien sûr ! C'est-à-dire que moi, je pense... Tout à fait ! C'est-à-dire que ça procède aussi de certains relents de l'héritage colonial. De l'héritage de la mission supposée civilisatrice de la France. Oui, ça, je pense que c'est réel. Ce qui a fait, d'ailleurs, que certaines organisations politiques de gauche, historiquement, ne se sont jamais véritablement battues pour, par exemple, l'indépendance de l'Algérie pendant la guerre d'indépendance algérienne. parce que, considérant que, bon, quand même, la France avait une certaine culture, une certaine civilisation à y apporter. Donc, oui, c'est vrai que, bien sûr, qu'il y a un prolongement d'un certain héritage. Je pense que, chez certains, il y a quand même un grand opportunisme politique. Je veux dire, quand certains, je ne sais pas, je voyais Manuel Valls, par exemple. Bon, il y a quand même la caricature. Alors, il y a un fond très clairement raciste chez Valls. On l'a vu s'exprimer quand il parlait de sa propre ville, etc. Où sont les Blancos dans cette ville ? Quand il nous parle, enfin, voilà, des Roms comme de populations qui ne peuvent pas s'intégrer, etc. Clairement. Mais il y a aussi un filon politicien, il y a un filon électoraliste à exploiter, qu'on a vu chez beaucoup, enfin, voilà, d'autres familles politiques. Je ne sais pas, quelqu'un comme François Fillon, il y a quelques années, il ne nous parlait pas du tout des musulmans. Mais Emmanuel Macron, c'est la même chose. Je veux dire, il avait fait campagne en disant qu'on allait laisser les musulmans et les musulmans tranquilles. Que des mamans portant un voile me pouvaient, oui, bien sûr, accompagner les sorties scolaires de leurs enfants. Et puis, ça, c'était pendant la campagne. C'était, voilà, ça, ce n'est pas notre problème, en fait. C'est ce que disait Emmanuel Macron. C'était une des seules choses, d'ailleurs, qui pouvait apparaître, somme toute, relativement rassurante chez lui, parce que son programme social et économique, il était très clairement ancré dans un libéralisme agressif et violent. Mais même là-dessus, même là-dessus, il a fini par aller sur ce terrain, et on le voit ô combien. Et vous imaginez quand il y a l'assassinat de Samuel Paty. Qu'est-ce que disent deux des principaux ministres du gouvernement, Jean-Michel Blanquer et Frédéric Vidal, que les islamo-gauchistes dans les universités sont des complices de cet attentat terroriste ? Mais c'est une abjection, en fait. Et c'est couvert, c'est le gouvernement. Il n'y a même pas d'expression d'un désaccord. Et ça, pour le coup, je pense que, bien sûr, ça procède d'une certaine forme de racisme, désormais déguisé sous la forme de l'islamophobie. Et ça procède aussi d'un opportunisme politique qui est nécessité par le fait qu'il y a de moins en moins de popularité pour ce gouvernement. Il est de plus en plus rejeté pour ces politiques. Donc, se présenter en rempart civilisationnel, ça lui est évidemment utile. La situation, elle est bien évidemment européenne. Et je suis d'accord sur le fait de ne pas pointer spécialement du doigt, même s'il y a une réalité, l'Europe de l'Est. Enfin, que l'on songe à ce qui s'est passé en Grèce aussi. Et pourquoi ? Encore une fois, pourquoi ? La Grèce, elle a été mise à terre par ce qu'on a appelé la Troïka, par toutes les politiques qui ont été menées. Mécaniquement, j'allais dire. Mécaniquement, si, encore une fois, il n'y a pas un projet alternatif d'une gauche émancipatrice, mécaniquement, ça fait progresser des formes fascisantes. On a eu Aube dorée, mais on a eu évidemment d'autres formes en Grèce. En Italie, on disait pas de chemise brune, etc. Mais si, en Italie, il y a vraiment des chemises brunes, dans un ordre complètement militarisé, et qui n'ont pas hésité, d'ailleurs récemment, à s'en prendre à la CGIL. Donc, la principale organisation syndicale ouvrière au sens large. Et donc là, on retrouve quand même un trait du fascisme historique, c'est-à-dire qu'on s'en prend aux syndicats, on s'en prend aux forces de gauche organisées, etc. Donc, oui, je pense qu'il y a des traits communs. Et enfin, sur la première question, qui n'est pas du tout une petite question, moi, je ne vais pas du tout prétendre non plus y répondre, sur pourquoi ça ne prend pas, etc. En fait, là, on est face à plusieurs années, et maintenant presque plusieurs décennies d'échecs, de grandes mobilisations. Depuis, en fait, la mobilisation contre le CPE en 2006, il n'y a plus de victoire. Et là, face à ces mobilisations, il y a un mur. Voilà. En face, c'est on ne cèdera pas. On ne cèdera pas. Vous pouvez être 2 millions dans la rue, vous pouvez, comme les gilets jaunes, parce que ce n'est pas rien, les gilets jaunes sont revenus combien de samedi, de manifestation en manifestation, par tous les temps et par toutes les formes de répression, ils sont revenus. Bon, globalement, le gouvernement cédait un tout petit peu, mais globalement, c'est on ne cède pas. Et donc, c'est épuisant. C'est épuisant. Il y a aussi toute une idéologie qui se déverse, encore une fois, médiatiquement. Ça use, ça attend. Ça écrase, en fait. Et par ailleurs, c'est vrai qu'il y a peut-être trop de cloisonnements, il y a peut-être trop de dispersions, il y a peut-être trop de querelles de chapelle, etc. Donc, moi, je pense que là, l'objectif, c'est vraiment, je suis dans un petit collectif qui s'appelle Se Fédérer. Bon, enfin, voilà, je n'ai pas fait utiliser ce collectif, mais en tout cas, le mot m'importe. Le mot m'importe, Se Fédérer, c'est d'ailleurs le mot de la Commune de Paris. Et la Commune de Paris, c'était une forme de démocratie populaire réalisée sur la base de mandats révocables, etc., sur la base d'une démocratie aussi sociale et du travail, sur la base de la justice sociale. Il y avait des courants politiques qui étaient divers. Ils avaient des désaccords, mais leurs désaccords ne mettaient pas du plomb dans l'aile, en fait. Leurs désaccords, ils pouvaient aussi en faire une richesse, et ils s'appelaient les Fédérer. Bon, ça, je pense que ça peut nous donner des perspectives et un peu d'espoir face à une situation qui, comme on l'a dit, est très alarmante et parfois désespérante. On va prendre une autre question. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Au début, on a posé la question « Que faire ? » Mais du coup, vous avez dit que vous ne pouvez pas répondre. Mais est-ce que vous avez des éléments de réponse ? Quelques éléments de réponse ? Ça rejoint une question qui a été posée en ligne également. On a parlé un peu de... Vous avez mentionné la sortie du capitalisme. Comment fait-on ? Comment fait-on ? Comment fait-on aussi, par rapport à la menace ? Je commence, tu veux ? Oui, vas-y. Bon, j'ai commencé à l'esquisser en parlant de la commune. En plus, il y a 150 ans, on a beaucoup parlé de la commune. On a essayé vraiment de travailler sur ce qu'avait été cette expérience historique parce que le passé nous est utile. Ce n'est pas pour, là non plus, ce n'est pas pour le fétichiser, mais on a quand même des réserves, on a quand même des ressources pour redonner un peu de perspectives qui donnent à espérer, qui donnent à désirer aussi. Donc, par exemple, ce qu'on essaie d'expliquer dans le livre, c'est justement de passer en revue toutes les formes de reprise en main de la démocratie. Et on pense qu'en fait, bon, déjà, les institutions de la Ve République, elles ne sont intrinsèquement pas favorables à une véritable démocratie. Ce sont quand même des institutions qui sont d'emblée très autoritaires, qui procèdent d'ailleurs dans un premier temps, en 1958, d'un coup d'État, en pleine guerre d'indépendance algérienne. Donc, ça, c'est quand même une première chose, c'est d'examiner ces institutions. Je pense qu'on a désormais vraiment pleine légitimité à les mettre en cause. Enfin, ce n'est pas non plus... Enfin, il faut arrêter de se dire, voilà, tout est... On n'a pas le choix. On vit dans les institutions de la Ve République. Bon, ben voilà, depuis 1958, on n'a pas le choix. C'est comme l'air qu'on respire. C'est un plasma. Non. Je pense qu'il faut déjà abandonner cette idée de résignation face à ce qui serait supposément impossible, les institutions de la Ve République. Alors qu'en fait, il y a d'autres modalités, évidemment, de démocratie. Mais après, quand on examine, par exemple, je ne sais pas, vous avez des propositions intéressantes, conséquentes, je ne sais pas, je vais dire d'un Thomas Piketty, qui nous dit, la démocratie, il faut qu'on aussi la récupère dans les entreprises. Parce que, comme je disais tout à l'heure, si on ne peut même pas décider de comment on produit, de comment on travaille, de comment on consomme, etc., ça fait quand même des pans immenses de notre existence qui ne sont pas démocratiques, qui ne sont pas régies selon un principe démocratique et profondément collectif. Bon, donc, par exemple, Thomas Piketty, il dit, il faudrait qu'il y ait, dans les conseils d'administration des entreprises, 50 % de représentants des actionnaires et 50 % des représentants des salariés. Bon, c'est une piste intéressante. Nous, on considère qu'elle est un peu utopique. Parce que tant qu'il y a un système où, en fait, on a des propriétaires de capitaux qui peuvent globalement décider du fonctionnement de leurs entreprises, tant qu'ils peuvent aussi exercer des formes de chantage, ne serait-ce qu'à l'égard d'un représentant des salariés. C'est-à-dire, mais si vous ne faites pas ce que je vous propose, moi, votre employeur, eh bien, ça va être la crise pour notre entreprise, ou, ben, voilà, vous serez au chômage, etc. Ça veut dire que cette démocratie actionnaire-salarié, elle n'est pas véritablement réalisable. Donc, moi, je n'ai pas de réponse ferme ou que faire, mais je suis persuadée qu'il faut qu'on documente, sans avoir peur de le nommer, les ravages du capitalisme. Je pense qu'on est dans une période qui, de ce point de vue, est propice. Parce que depuis les années 80, on nous dit qu'il n'y a pas d'alternative, donc c'est forcément, voilà. On vit sur le capitalisme, encore une fois, comme s'il était de tout temps anhistorique et qu'on n'a pas le choix. Maintenant, il y a de plus en plus de conscience. Il y a même des enquêtes à l'échelle européenne et à l'échelle de plusieurs, enfin, de nombreux pays. Il y a de plus en plus une majorité, même, de personnes qui considèrent que le capitalisme est plus de mal que de bien, et notamment quand on voit, évidemment, ce désastre environnemental qui, encore une fois, va avoir des conséquences sociales, politiques, géopolitiques, etc., mais à bien d'autres égards, quoi. Donc, je pense qu'on est dans une période propice non seulement à documenter ça minutieusement et aussi à proposer des alternatives. Il y a quand même des gens aussi qui veulent, d'une manière ou d'une autre, en sortir, mais il me semble qu'on n'est plus dans une phase où on est obligé d'être uniquement sur la défensive, on est anti-néolibéraux, etc. Je crois qu'il faut vraiment davantage nommer les choses à la racine d'un système qui est intrinsèquement exploiteur, qui n'a pas de morale, qui n'a pas d'éthique. Et ça, on peut être favorable au capitalisme tout en le reconnaissant. Il y a un livre d'un philosophe qui s'appelle André Consponville, qui est tout à fait pour le capitalisme. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le capitalisme est-il moral ? » Sa réponse, c'est non, mais de toute façon, tant mieux. Vive le business, vive l'individualisme qui nous permet d'augmenter le PIB. Mais en fait, on peut imaginer d'autres formes d'organisation de la société et de son économie qui soient beaucoup plus justes, beaucoup plus socio-du-vivant et peut-être aussi du bonheur humain. Parce que c'est une question qu'on ne se pose pas suffisamment politiquement. Il me semble qu'il faut vraiment qu'on se la pose. Le capitalisme, ce n'est pas parce qu'il est créateur de toutes sortes de gadgets et d'objets frelatés qu'il apporte du bonheur. C'est une question au fond. C'était vraiment justement au lien avec ce que vous étiez en train de dire sur cette prise de conscience. C'est peut-être là un peu personnel ce que je vais dire, mais je pense que ça peut être utile pour tout le monde. Moi, j'ai par exemple, je prends le cas de ma situation, j'ai mon père qui tombe en fait dans cette peur un peu de l'islamo-gauchisme, qui tombe en fait, qui se fait engrener dans tout ce mécanisme et d'Éric Desmours. Et en fait, j'ai beau essayer de lui parler, il y a eu beaucoup de phases au début, il y a eu beaucoup d'énervements, je ne lui parle même plus trop. D'ailleurs, je n'arrive pas trop à dissocier les deux. J'ai essayé de mettre cette petite graine, mais en fait, je n'arrive pas à la faire germer. Je n'arrive pas à lui ouvrir les yeux alors que j'ai beau tout essayer. Même moi, j'évolue, donc je me documente beaucoup plus et je n'arrive pas à dire ça. C'est bien. J'ai un peu de chance. Déjà, effectivement, tu as raison, sur les gilets jaunes, autant pour moi, il y a effectivement un mouvement qui avait plusieurs manifestations, dont celle de l'extrême droite. Parlant de l'extrême droite, c'est sur ceci que je me suis concentré, mais ce n'était pas du tout, pardon, de l'antipasse sanitaire, ce n'était pas du tout la seule. Sur le que faire et sur ce que soulève votre question, qui est un point à la fois personnel, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent cette situation et qui est très important. Je pense qu'il y a déjà une première chose, c'est de regarder ce qui se passe au niveau du droit. Le droit, c'est quand même globalement la règle du jeu sur laquelle on s'est tous mis d'accord pour pouvoir vivre ensemble, qui a été bâti, amélioré, ou pas, mais globalement quand même sur le temps long, amélioré par des représentants élus par nous. Et aujourd'hui, par exemple, être nazi, être animé de convictions néo-nazis, nazi ou autre, je pense que c'est le plus radical, le plus caricatural, dans son salon, ce n'est pas interdit. Il n'y a pas de police de la pensée en France. On ne contrôle pas ce que pensent les gens. La loi ne cherche pas à le contrôler. Pour autant, ce qui est interdit, c'est d'en faire l'acrologie ou de l'exprimer publiquement. C'est-à-dire d'exposer à la face de gens qui ne vous ont rien demandé des idées dont on estime qu'elles sont dangereuses pour ce bien commun, ce vivre en commun. ça, c'est une première chose qui est quand même très importante parce que que ce soit pour haine raciale ou d'autres sujets, on commence quand même à avoir un certain nombre de politiques ou de candidats qui aujourd'hui occupent le premier plan de la vie politique. Et c'est un vrai problème. Et ça, sur le que faire, moi, j'ai envie de dire déjà, il faudrait que la règle du jeu soit appliquée et qu'à un moment donné, on parle notamment d'Éric Zemmour, très clairement, mais pas seulement, tout ne soit pas dissible. La loi prévoit que tout ne soit pas dissible dans l'espace public et pour autant, elle prévoit des sanctions qui ne l'empêchent pas. C'est absolument... Et pourquoi c'est fondamental dans votre question, mademoiselle, mademoiselle, pardon, c'est... Pourquoi c'est un... C'est parce qu'à un moment donné, les gens sont convaincus par des discours, les gens sont convaincus par une propagande. C'est pour ça aussi que tout à l'heure, je me suis permis de faire un détour par la performativité grâce à l'inversion sémantique, au renversement sémantique. de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'avant-garde, pardon, la marge radicale joue ce rôle d'avant-garde et des discours qui ne s'entendaient il y a encore que quelques années. J'ai l'impression que ce délai est en train de se réduire au fur et à mesure. Il y a une période de présidentielle qui forcément joue un rôle d'agitateur, mais des choses qui n'étaient dissibles que dans des arrières-salles de bas-fonds, de sous-concerts où tout le monde a le crâne rasé dans le bras, aujourd'hui, sont exprimés à la télévision. Ça aggrave parce que ces idées sont dangereuses. Et c'est bien parce qu'elles sont dangereuses que la loi prévoit qu'elles ne puissent pas être dissibles en public. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième aussi, les médias ont un rôle. Les médias sont hautement critiquables. Je pense qu'il faut critiquer les médias parce que c'est un outil de la démocratie et donc tout un chacun doit les critiquer. Pour autant, aujourd'hui, typiquement, BFM TV, qui est la première chaîne d'infos de France, en pointe, c'est 2 % de part d'eux. Vous avez des influenceurs d'extrême droite sur YouTube puisque cette conférence est aussi diffusée sur YouTube qui ont 200 000, 300 000, 500 000, 700 000 abonnés sur YouTube. Votre génération, elle regarde Passer dans l'air. Elle regarde YouTube, elle regarde Usul, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rendre les médias responsables de ça, c'est occulter toute une partie de... de la réalité médiatique parce que ce sont des médias, mais YouTube est un média de notre pays, mais c'est aussi occulter le fait que s'il y a un CSA critiquable, critiqué, s'il y a un CSA, aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle sur ce qu'est YouTube et ce qui s'y passe, autre que par YouTube. YouTube étant une entreprise, et là, comme tu l'as, c'est vraiment dit, c'est reconnu par tout le monde. Sa raison de vivre et sa raison d'agir est business, est économique. YouTube n'a pas intérêt, en tout cas, elle n'aura pas de raison business d'agir, d'appliquer les lois des pays dans lesquels elle est diffusée, parce que c'est le cas, enfin, ça devrait être le cas, YouTube n'agira pas. C'est un média comme un autre, aujourd'hui, que n'importe quoi puisse être dit sur YouTube et puisse être vu par des centaines de milliers de gens. C'est un vrai problème pour la démocratie. Oui, alors, d'abord, sur la question que répondre à votre père ou ton père. Bref, oui, je comprends que la question soit extrêmement brûlante, très importante pour nous comme individus et de manière plus collective. Moi, je dirais que quand le sage montre l'évasion fiscale indiquée par les Pandora Papers, je ne vais pas dire l'imbécile, parce que ce ne sont pas des questions d'imbécilité, mais regarde le doigt, en l'occurrence, je ne sais pas moi, d'une dame voilée parce qu'elle est musulmane. C'est horrible cette situation où on nous met toujours dans un certain nombre de médias, je pourrais revenir en effet, mais une sorte de sujets, de sociétés, alors même que d'autres sont tellement plus importants. Je veux dire, j'ai vu, on est combien ? 13 000 milliards de évasion, fraude, optimisation fiscale. Et donc, après, on va nous dire, il faut regarder, par exemple, les APL, il faut regarder les chômeurs en restreignant encore considérablement leurs droits, en les plongeant dans des situations de détresse. Voilà. Donc, je pense qu'il faut, je ne sais pas si ça convaincra votre père, mais en tout cas, c'est cette manière de déplacer complètement le problème. Le séparatisme, parce que c'est vrai, tout à l'heure, la question a été posée, il y a quand même une certaine complaisance, il y a eu une loi sur le séparatisme, il y a eu des dissolutions, mais parfaitement antidémocratiques, très inquiétantes. Le CCIF, c'est quand même une organisation de juristes, d'avocats, défendant des personnes musulmanes discriminées, elle a été dissoute sans qu'il y ait de mobilisation. La loi séparatisme, il n'y a pas eu de grande mobilisation, il y en a eu, mais très peu, en fait. Il faut dire, le séparatisme, ce n'est pas ce que nous montrent les Pandora Pépins, le véritable séparatisme. Je vous conseille un bouquin incroyable de Grégory Salle qui s'appelle « Sur les super yachts, luxe, calme et écocide ». Les super yachts, c'est en fait des gens qui polluent monstrueusement la planète et ce n'est pas une dérive, en fait, c'est quelque chose de structurel. C'est des échappés complètement hors de notre monde de gens qui ont les moyens de ça. Et ensuite, pour nous ramener au sujet du jour, mais je pense que tout ça est connecté, c'est quand un Bolloré est capable de forger une créature comme Zemmour, oui, on est face à un immense problème de démocratie sur le plan des médias, mais ce n'est pas que Bolloré, d'ailleurs. C'est tous ces gens qui possèdent une grande part des médias et qui construisent leur empire. Et donc, oui, tout ce qui pourra représenter aussi, d'ailleurs, votre travail dans Street Press, par exemple, à l'un et à l'autre, le journalisme indépendant, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas travailler aussi pour d'autres médias, mais tout ce qui va pouvoir. On travaille aussi pour l'Ibé, pour l'Obs. Mais très bien. En plus, l'Ibé fait parfois un travail vraiment considérable sur bien des aspects. Mais je veux dire, on a quand même besoin de défendre le journalisme indépendant, on a besoin de le renforcer, de le consolider de manière assez considérable, même si, avec ces petits bras musclés, il fera, ce sera toujours le combat de David contre Goliath par rapport aux sommes faramineuses. Mais là, on a quand même un vrai problème qu'il faut prendre à la racine sur Zemmour. moi, je suis d'accord sur l'idée que de toute façon, il faut attaquer. Il faut attaquer, il faut se saisir de toutes les possibilités. Mais franchement, je crois que Zemmour, condamné plusieurs fois pour incitation à la haine raciale et religieuse, pour lui, c'est un titre de gloire. Et c'est ce qui fait justement la menace fasciste aussi. C'est-à-dire que nous, ce qu'on considère comme un stigmate, il a été condamné. Il n'a pas utilisé, il n'a pas payé de droits d'auteur pour son clip de campagne. Mais en fait, lui, il se dit, mais oui, c'est ma puissance, c'est ma force et je vous emmerde avec vos droits d'auteur à Gaumont ou à des journalistes. Il nous dit, je vous emmerde. Et c'est ça, en fait, la fascisation aussi. D'ailleurs, il l'a dit il y a quelques jours, moi, président, en fait, je dirais au Conseil constitutionnel que c'est moi qui gouverne et pas lui. Voilà, mais c'est évidemment que c'est ça. Donc, en fait, je pense que même si on a raison d'utiliser tous les moyens et les moyens juridiques, etc., il ne faut pas se leurrer parce que le propre, justement, de ces courants qui sont aussi, d'ailleurs, très virilis sur le plan de la puissance, c'est les droits d'auteur. Allez-vous faire voir parce que mon droit n'est pas le vôtre. Le fascisme, c'est un courant qui piétine le droit, qui piétine les droits en général, les libertés individuelles et les libertés publiques de manière aussi, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. voilà, ça ne peut pas être, évidemment, mais ce n'est pas ce qui est dit de toute façon, ni par toi, ni par d'autres. J'ai lu récemment, regardez, Éric Zemmour, il nous lance une affiche de campagne où il utilise les trois couleurs et il n'a pas le droit selon le code électoral. Bien sûr, et donc, attaquons. Mais en fait, quand il est soutenu par un Bolloré, de toute façon, les amendes, ça ne va pas beaucoup lui importer. Moi, ça m'a fait penser toute proportion gardée au fait que quand Bouygues a été condamné pour travail dissimulé, il a été condamné à 29 000 euros d'amende, ce qui représente 0,0017% de son chiffre d'affaires. Donc en fait, ils n'en ont rien à faire. Ils peuvent... Oui, oui, mais condamnez-nous, condamnez-nous. En fait, à certains égards, pour ce qui concerne Zemmour, ça le renforce. Donc en fait, je pense qu'il en fait un titre de gloire. Donc en fait, on ne va pas réussir à convaincre ses partisans, ceux qui se tournent vers lui, avec des arguments juridiques, même s'ils sont importants dans la lutte. Mais en face, mais oui, c'est parce que c'est un homme fort. Lui, il utilise les trois couleurs sur ses affiches de campagne. Il assume et si on nous dit que ça ne respecte pas le code électoral, on n'en a rien à tirer. Donc c'est pour ça qu'il faut se placer sur un plan très politique et c'est pour ça qu'on a surtout besoin d'alternatives. Je me suis beaucoup répétée à cet égard, mais pour moi, c'est la seule porte de sortie face à la menace fasciste. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a ça. Juste peut-être une remarque que je pourrais faire. En fait, on s'aperçoit que, j'ai parlé des libertés publiques qui étaient malmenées maintenant depuis 2015 au moins, suite aux différents états d'urgence que nous subissons. Et ce que l'on voit, y compris l'expérience des Gilets jaunes a montré à travers la forte répression, il y a quand même eu des milliers d'arrestations, des centaines de personnes qui ont été condamnées à la prison ferme, etc. On a eu vraiment une répression très forte. Pour prendre que cet exemple, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, les classes dominantes ne se soucient pas de l'état des libertés publiques en France. Elles s'assoient dessus. Tant que leurs intérêts sont défendus par le pouvoir, le gouvernement actuel, on s'aperçoit que le fait que certaines libertés, la liberté de manifester soit attaquée, que le travail des journalistes soit remis en question, en fait, ça ne les intéresse pas. C'est un phénomène que l'on voit. Donc, on voit tout le travail qui est mené par les ONG défendant les droits de l'homme, que ce soit Amnesty, que ce soit la LDH, la Ligue des droits de l'homme ou d'autres, qui sont sur le terrain juridique. C'est un travail qui est lourd, sans compter que la justice elle-même subit des lenteurs. il n'y a pas suffisamment de personnel dans l'appareil judiciaire. Donc, quand on porte plainte, souvent on a des réponses que des années après. L'argument juridique maintenant apparaît faible. C'est d'autant plus que le pouvoir et les classes dominantes ne s'en soucient pas du tout en réalité de l'état de la démocratie ou de l'état des libertés publiques. Deux petites questions qui sont sans doute assez mineures, mais je suis assez curieuse de l'idée du renversement sémantique que je vois aussi sur d'autres questions, mais je n'arrive pas. Je trouve ça intéressant de dire, voilà, il se présente comme des résistants. Il y a un peu d'identification d'un ennemi, de se présenter comme une pensée aussi anti-système, alternative et tout. Par contre, j'ai un peu du mal, à part que je trouve ça hyper dérangeant, évidemment, mais un peu du mal à saisir l'enjeu qu'ils ont à s'appeler fond populaire, fond tireur, de reprendre des termes qui ne sont pas leur propre histoire politique qui devrait les gêner. Je me dis, si on faisait l'inverse pour utiliser leurs armes, en fait, nous, ça n'est que la gerbe de reprendre leurs termes à eux. Je ne suis pas sûre de piger. Est-ce que c'est juste un truc d'humiliation ? Est-ce que c'est un truc de réécriture de l'histoire ? Je ne suis pas sûre de piger exactement ce qu'ils jouent. Et la deuxième question, c'est un peu la place des femmes dans les mouvements d'extrême droite parce qu'on avait pas mal dit qu'avec la figure plus consensuelle un peu de Marine Le Pen, ça pouvait ramener des femmes. Le fait qu'elle soit une femme, simplement, ça pouvait ramener des femmes. Quand vous décrivez un peu l'initimine de Zemmour, la tonalité, la place de la violence et tout, je me demande, je ne sais pas, est-ce que les femmes sont l'avenir de la gauche ? Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait se jouer quand même dans la place des femmes ? Parce qu'elles ne votaient pas aussi à l'époque. Et du coup, je ne sais pas, qu'est-ce que vous, là-dedans ? Sur le renversement sémantique, je ne suis pas sûr qu'on puisse comparer Front populaire et Front tireur avec les oeufs Paris pour être caricaturale. Donc, voilà, les concernant ces deux nouveaux médias, je ne rentrerai pas dans le débat les concernant. Pour autant, typiquement, ce principe de collaborer résistant, de l'envoyer à la face des autres, c'est... En fait, le principe, c'est d'essayer de convaincre et de rassembler plus de gens. Aujourd'hui, les nostalgiques du Troisième Reich, il y en a, mais ce n'est pas un avenir militant. Ne serait-ce que parce que ce n'est plus un sujet concernant et on peut le déplorer, même en dire qu'il faut le déplorer, ce n'est plus un sujet qui dresse des lignes rouges, qui est structurant pour la pensée politique d'un certain nombre de gens. À partir de là, aujourd'hui, quand on parle de collabos et de résistants, la référence situe ici. Sur la place des femmes, c'est une excellente question. Il y a deux choses, la place des femmes dans la marge radicale et la place des femmes dans l'électorat d'extrême droite. La place des femmes dans l'électorat d'extrême droite, typiquement, c'est un électorat qui fuit Éric Zemmour, selon les études, selon les enquêtes d'opinion. Concernant Marine Le Pen, c'est moins vrai pour les raisons que tu, vous, as citées. Voilà. Marine Le Pen a en tout cas, effectivement, peaufiné son discours plus qu'elle ne s'agit, le droit du sol, etc. Tout ça, c'est toujours dans son programme. Marine Le Pen a peaufiné son discours et a appris aussi à segmenter, comme peuvent le faire, d'autres politiques et donc à séquencer ses déplacements, séquencer sa campagne, s'adresser à des publics en particulier, avec un média en particulier, un déplacement en particulier, dans lequel elle tient un discours en particulier, etc. Ça, c'est quelque chose qu'elle a appris à faire et qui peut expliquer l'amélioration d'eux et avec aussi une expression beaucoup plus apaisée. C'est un arc, j'ai envie de dire. Il y a, d'un côté, une propagande de plus en plus efficace, une image qui n'est pas celle de son père et une professionnalisation probablement de sa campagne, de sa politique, de sa manière de faire de la politique. Et dans la marge radicale, typiquement, il y a quelques jours, Alice Cordier, un pseudo, mais qui est la présidente du collectif Némésis. Donc, le collectif Némésis, c'est génération identitaire mais féminin. C'est un collectif identitaire féminin, du coup, ils se le revendiquent. Ils ont essayé de le cacher pendant un certain temps, mais maintenant, ils le revendiquent, qui nous expliquent notamment que s'il n'y avait plus d'immigration ou d'immigrés en France, c'est la composante identitaire de son discours, il n'y aurait plus, il n'y aurait moins, voire plus, d'agressions sexuelles, de viols, etc. Ou même de ces incivilités qui pourrissent la vie des femmes, qui rendent l'espace public peut-être hostile, enfin, sûrement, c'est un fait hostile aux femmes, contrairement aux hommes. Mais ce n'est pas un collectif féministe dans ce sens que ce qui est visé avant tout, c'est bien l'étranger. et Alice Cordier ce week-end a pris une gifle de la part de Baptiste Marché, autre grand influenceur d'extrême droite très connu sur YouTube, s'appelle Ben Chantiga, qu'on a rencontré avec Maxime, qui est quelqu'un qui vient de chez Serge Ayoub, Serge Ayoub qui était surnommé BatSkin à la grande époque du néo-nazisme violent à Paris. Il y a un reportage, un documentaire, pardon, qui s'appelle Antifa chasseur de skin, qui retrace excellemment bien cette période, qui vous décrive bien tout ce qui s'est passé. Voilà. C'est quelqu'un qui vient dans sa jeunesse du militantisme néo-nazis violent, qui aujourd'hui essaie de faire, en tout cas, s'est fait connaître sur YouTube avec un contenu un peu lifestyle, j'ai envie de dire, manger de la viande, fumer les cigares, rouler vite avec votre voiture, aller au... au stand de tir tirer avec des énormes fusils. C'est ça, être un homme. Et c'est ça, la vraie vie. Baptiste Marché reçoit à peu près toute la galaxie de la fachosphère comme invité. Il y fait participer à ces vidéos. Et il répond aussi à des interviews. Vous pouvez le retrouver chez TV Liberté, notamment, des médias comme ça, donc des médias qui ont été créés par des penseurs de la sphère identitaire, la Nouvelle Droite, etc., dans les médias. Pardon, Martial Bid, excusez-moi, un ancien du FN. Et sur cette... Dans ces interviews, j'ai envie de dire, il est beaucoup plus politique et même, il assume être tout à fait politique. Il assume que son contenu est politique. Il assume le fait qu'il mène un combat, parlait de Gramsci, il mène un combat culturel qui vise à sensibiliser à ce qui est l'image de la virilité, l'image de l'homme, l'image de ce que doit être le rapport entre les hommes et les femmes, de ce que doit être le fait d'être français, pour essayer... Alice Cordier, avec laquelle ils ont visiblement un différent personnel qui, visiblement, déborde sur leur militantisme. Ils sont aussi, avant tout et surtout, des militants. c'est quelque chose qui est indigne, qui n'est pas normal, elle a porté plainte, des gens sont... Mais c'est quelque chose qui, à l'extrême droite, pourquoi je parle de ça ? Parce que, en fait, j'ai envie de dire que la fachosphère, les militants islamistes sont scindés en deux. Il y a ceux qui trouvent qu'elle ne l'a pas volé, cette hystérique. La violence de discours. Moi, je suis extrêmement choqué de ce type de discours. Et pourtant, je n'en vois pas c'est des salaires. Et d'autres qui, effectivement, ont plutôt tendance à soutenir Alice Cordier. Malheureusement, la ligne de partage, elle est bien souvent sur homme et femme. J'ai envie de dire que c'est ça. La place de la femme, aujourd'hui, elle est extrêmement... Je vais rapidement... On va déjà... Oui. Non, mais rapidement, en effet, je suis d'accord avec le fait qu'on ne peut pas mettre, par exemple, sur le même plan à propos des noms, des noms et de la sémantique, etc., mettre sur le même plan Front Populaire, Front Tireur d'un côté et Reconquête de l'autre. Parce que là, d'ailleurs, c'est très situé. Mais quand même, sur Front Populaire, par exemple... Ou non, prenons Front Tireur parce que j'ai pensé en vous écoutant à Raphaël Antoven, qui est un des piliers. c'est quand même quelqu'un qui a posté publiquement le fait que s'il y avait un second tour Mélenchon-Le Pen, il voterait Le Pen. Et donc là, on est quand même face à une situation qui n'est pas si délirante que ça. C'est une évolution de cette partie qui, à l'origine, était la gauche, qui s'est droitisée, qui a pris des obsessions qui n'ont plus rien, justement, de gauche, notamment autour des migrations et puis des musulmans, de l'islam en France, au nom d'abord de la laïcité et puis, en fait, ça devient justement une conception très dévoyée de la laïcité. Donc, il ne leur reste plus rien, en fait, de gauche à ces gens puisqu'ils sont quelqu'un comme... Bon, même si tout le monde ne se reconnaît pas dans la position d'un Raphaël Antoven, mais qu'il en arrive à dire ça, je voterai Le Pen. Et donc, qu'est-ce qu'il leur reste ? Les mots, quoi. Les mots et l'histoire. Donc, voilà, franc-tireur pour la résistance, Michel Onfray, bon, voilà, il a dit maintenant ses proximités, quand même, ses parts d'accord avec Éric Zemmour, etc. Qu'est-ce qu'il lui reste ? D'aller piller le Front populaire, qui est quand même à milieu justement d'un bon Zemmour, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est la seule chose qui leur reste et ça leur est utile. En revanche, reconquête au moins, enfin, c'est clair, la Reconquista qui se termine notamment en 1492, c'est très clairement la civilisation blanche européenne contre le monde musulman. Et sur les femmes, je pense que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut vraiment refuser de cloisonner les luttes, par exemple, refuser de cloisonner le féminisme, l'antifascisme, parce qu'en fait, un féminisme dévoyé peut s'exprimer à l'extrême droite, comme tu viens de le rappeler, d'ailleurs. C'est dire, oui, on est contre les violences faites aux femmes, mais en fait, les violences faites aux femmes, regardez, elles sont commises par des personnes soit migrantes, soit issues de l'immigration, soit des personnes musulmanes, ce qui est évidemment délirant, sur le plan même purement statistique. Les violences faites aux femmes et les féminicides, elles touchent toute la société. Mais c'est en fait une manière de reconduire encore le racisme sous toutes ses formes. Et c'est vraiment pour ça qu'il faut vraiment coupler les mobilisations. Merci beaucoup. Je voudrais remercier nos deux invités, Ludivine et Pierre, qui nous ont apporté beaucoup d'éléments pour pouvoir réfléchir à cette situation. Et je crois qu'on a du travail, effectivement. Ce à quoi on assiste aujourd'hui est très inquiétant. Je crois qu'on a été un peu trop timides, trop timorés ces derniers mois face à ces attaques, notamment accusation d'islamo-gauchisme. On n'en est pas revenus, mais on voit qu'il y a une offensive néo-conservatrice, une offensive de l'extrême droite idéologique qui est très forte. Ce n'est pas aussi que de l'idéologie, ce n'est pas que des idées qui sont véhiculées dans les médias, mais c'est aussi de la violence, des agressions. On pourrait prendre l'exemple de Lyon où ça se répète. Il y a plein d'autres villes également. Et ce qui est inquiétant, effectivement, c'est que ce n'est pas seulement une réalité française, mais c'est une réalité aussi à travers l'Europe. On a parlé sur beaucoup des pays d'Europe centrale et orientale, mais on a aussi un regain d'extrême droite en Espagne, au Portugal. C'est un phénomène qu'on observe partout en Europe en réalité, peut-être moins dans d'autres pays. Brésil, Inde... Oui, oui, oui. En tout cas, c'est quelque chose de très inquiétant et dont il faut se saisir. Merci beaucoup à tous, à tous ceux qui sont venus ici dans l'amphi 5 et qui étaient également en ligne sur Internet. Merci à tous. Bonne soirée. Oui, voilà. On est sur des plans qui ont des registres assez différents. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr.